Alors, nous sommes en direct. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous m'entendez et me voyez bien. Je m'appelle Pavel Filipov. Je suis le responsable de la publicité et des relations publiques chez Solar Group. Avec moi aujourd'hui en direct, Fedor Konstantinov, le chef de projet dirigeable de Nouvelle Génération. Et aujourd'hui, nous commençons déjà. Dans un mode planifié et régulier, la présentation du nouveau projet d'investissement dirigeable de Nouvelle Génération. Avant que nous ne passions à tout ce qui est le plus intéressant, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre un like à cette diffusion et de la partager. C'est particulièrement pertinent, probablement sur Vcontact, car Vcontact est aujourd'hui la principale plateforme où nous diffusons nos émissions. Elle fonctionne de manière stable en Russie. Donc, étant donné que la situation avec YouTube n'est pas très claire pour nous, nous nous concentrons principalement sur cette plateforme. Mais en réalité, il est possible que vous nous regardiez aussi sur YouTube. Nous diffusons actuellement sur la chaîne principale, sur la chaîne officielle des dirigeables de Nouvelle Génération, ainsi que sur la chaîne de Solar Group. N'oubliez pas de mettre un like et de partager. N'oubliez pas que le nombre de spectateurs de ces diffusions dépend avant tout de vous et de votre activité et, en conséquence, le rythme de financement du projet. Je vous demande également de partager le lien de cette diffusion dans certains chats. Peut-être que vous faites partie de chats, y compris ceux des investisseurs du projet Moteur de Douyounove, mais il n'y a pas encore eu de notification là-bas. Et nous allons commencer. Eh bien, aujourd'hui, c'est la présentation. Et à la fin, il y aura des réponses aux questions. Écrivez vos questions. Nous essaierons de les regarder partout où nous diffusons, mais nous regarderons principalement sur Vcontact, donc vous pouvez déjà les écrire dans les commentaires là-bas. Nous y reviendrons plus tard. Nouveau projet de Solar Group. Deux semaines se sont écoulées depuis l'annonce que nous allions commencer à travailler sur ce projet. Nous avons déjà quelques résultats. Nous en parlerons aussi aujourd'hui. Je vais montrer les statistiques actuelles pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, parlons des bases. Ma première question à ce sujet est pour Fedor. Fedor, explique-nous pourquoi les dirigeables, comment toi et la société Solar Group en êtes venus à ce projet, à cette direction ? Pourquoi les dirigeables vous ont-ils intéressés ? Bonjour à tous. Bon, puisqu'on parle d'histoire, parlons d'histoire. Par où tout a-t-il commencé ? Quelque part ? Serioja, Pavel m'a embauché à cette époque-là et m'a donné cette tâche importante. Fedor, nous recevons beaucoup de demandes concernant « Voici ma technologie, financez-la, je suis développeur, je suis inventeur. » Et tu devras les filtrer minutieusement, vérifier attentivement qu'ils sont tous opérationnels, que c'est économiquement viable et durable, que cela peut être rentable à long terme. Et voici ton cahier des charges. Le plus important est que la technologie soit structurante pour l'industrie. C'est une échelle vraiment impressionnante, oui ? Et que signifie « formateur de secteur » ? Il y a une nouvelle technologie, elle a été financée, elle s'est développée, et à partir de ce petit point. Son application large se répandra dans toutes les directions, et cette direction deviendra immense, un secteur entier. De nombreux projets sont venus prétendre à un tel titre, formant une industrie, et il y avait un lien avec le pétrole, une direction très, très intéressante. Maintenant, les classiques, et bien ceux qui suivent se souviennent probablement, nous en avons déjà parlé. Actuellement, il existe des usines de raffinage du pétrole, où le pétrole arrive dans d'énormes réservoirs, échauffés, se séparent en couches, un processus technique laborieux, d'énormes usines, d'énormes besoins énergétiques pour elles, et là, il y avait un développement très intéressant. Ils ont installé un accélérateur, en gros, l'huile était pulvérisée directement dans le puits. L'accélérateur cassait ses longues chaînes, avec l'aide des magnétrons, il les repolarisait, et, parlant, en réglant le magnétron et l'accélérateur, on pouvait obtenir immédiatement un produit fini, sans toutes ces usines, juste une installation, directement sur le puits, une technologie très cool, vraiment changeant toute l'industrie. C'est-à-dire qu'elle ne créerait pas une nouvelle industrie, mais elle ferait beaucoup de bruit, et il y avait une viabilité économique, et ainsi de suite, mais ce développeur, dès qu'il est apparu en ligne, grâce à nous, il a été rapidement pris, et nous avons continué à chercher de telles histoires impressionnantes et importantes. Y compris beaucoup de recyclage de déchets, dans la partie européenne de notre monde, ces usines fonctionnent déjà, et sont bien connues de tous. En Asie, ils commencent maintenant à être largement déployés. Dans notre pays, c'est encore difficile pour le moment. Et dans de nombreux pays, comme la Turquie, les pays d'Afrique, il y a en général un vaste champ de travail inexploité, tout comme en Amérique du Sud. Mais le lobby des déchets, c'est très, disons, compliqué. Tout y est déjà partagé depuis longtemps, et d'ailleurs, une des... Remarques auxquelles nous étions constamment confrontés étaient « Où allez-vous ? Tout est déjà partagé. » Peu importe où nous allions, il s'avérait que tout était déjà partagé, et on nous disait la même chose à propos de l'État. En général, tout va bien avec les déchets, il y a des technologies géniales, mais leur mise en œuvre est vraiment très compliquée. Nous avons rencontré Alexandre Nikolaievitch Kirilov, et, comme il s'est avéré, les dirigeables, ils existaient autrefois. Donc la technologie fonctionne à coup sûr. Il l'a déjà fait, c'est clair. Son équipe l'a déjà fait avec lui, et, en même temps, faisait autre chose. Et ce qui était le plus amusant, c'est que c'est précisément le secteur de l'aviation qui est actuellement en stagnation. Dans notre pays, c'est similaire, et dans de nombreux pays, ce sera le cas. Enfin, pour ceux qui en ont besoin, c'est déjà évident. Et pour tous les autres, tout sera clair bientôt. Et les analystes de nombreux pays s'accordent à dire que le dirigeable, le monde entier se dirige vers l'écologie, le monde entier se dirige vers les économies d'énergie, l'avion, l'hélicoptère, tout cela est compréhensible, c'est cool, les technologies sont avancées, mais il existe une technologie écologique et pacifique, comme le dirigeable, et tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait commencer à les construire. Il se trouve que dans notre pays, toute la base est prête pour cela, que ces ingénieurs, et même pas seulement des ingénieurs, mais des équipes entières d'académiciens, de scientifiques, y compris des ingénieurs, des pilotes et d'autres, sont tous présents et ont vraiment besoin d'investissement pour commencer à réaliser tout cela. Il y avait-il peut-être d'autres projets en cours d'élaboration, en cours d'élaboration, et donc, pour ainsi dire, prêts à accepter des investissements de la part d'un investisseur collectif, sous forme de financement participatif, mais ils ne sont pas tous aussi cool, géniaux, romantiques, ambitieux, et avec un retour sur investissement aussi fou que les dirigeables. Le projet des dirigeables est incroyablement vaste. Il est actuellement à un stade embryonnaire, et en gros, en semant cette petite graine, une immense forêt poussera. Il y a d'autres projets, eux aussi sont des petites graines, mais tu les plantes et ils deviendront de petits arbres. Les risques sont les mêmes ici et là. Je peux vous parler de ces projets. Il y a beaucoup de moteurs différents, certains sont même des inventions. J'ai un moteur sans bielle, j'ai ce type de moteur. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous au carburant, mais tout le monde comprend également la crise imminente du carburant. L'essence devient de plus en plus chère. Elle ne baissera jamais de prix. Et de nombreux inventeurs de carburants alternatifs inventent souvent des moteurs. Des projets cools, je ne dis pas le contraire. Économiquement viables, et ainsi de suite, mais encore une fois, pas le même rendement que les dirigeables. Et avec les dirigeables, nous pourrons, quand nous commencerons ce secteur, quand nous démarrerons, quand tout fonctionnera, ce secteur pourra tout à fait assurer l'implémentation de tous les moteurs nécessaires pour lui. Parce que les dirigeables fonctionnent aussi tous avec des moteurs. Et les moteurs ne sont qu'un petit élément. D'un grand système. Très important. Je ne dis pas le contraire. Actuellement, il y a une solution pour l'utilisation des moteurs à essence. Les avions, les hélicoptères, tout utilise du kérosène d'aviation, du carburant à haut indice d'octane, etc. Ici, essence, plus des panneaux solaires, électricité sur des moteurs électriques, sur des moteurs auxiliaires, tout cela fonctionne. Et à l'avenir. Nous prévoyons également ces projets que nous avons à nouveau sélectionnés dans le cadre de la recherche d'un nouveau projet. Il y a vraiment des projets avec des moteurs. Je ne vais pas les dévoiler pour l'instant. Mais il est tout à fait probable qu'ils fassent tous partie de ce grand projet intéressant. Eh bien, pourquoi avons-nous choisi les dirigeables ? Parce que c'est cool, c'est à grande échelle. Cela va vraiment influencer toute la planète. Nous allons changer la logistique. Tout le monde va la changer. Le monde entier a déjà commencé à le faire. Et nous avons toutes les chances de devenir les premiers. Parce que, non seulement tout le monde le fait, mais c'est nécessaire. Nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc, Pavel, c'est probablement pour cela que nous avons choisi. Et finalement, tout le monde a commencé à voir ses signes et symboles autour de nous avec de la publicité partout sur les dirigeables. Beaucoup de vidéos sur YouTube sortent sur les dirigeables. Beaucoup de recherches sur Yandex et Google à propos de ces dirigeables. Tout le monde, le monde entier, attend les dirigeables. Donc, en tant qu'investisseurs collectifs, nous devons probablement répondre à cette demande massive. Oui, Fédor, tu as dit que nous allons changer la logistique, etc. Mais peux-tu en dire plus sur le domaine d'application ? C'est-à-dire, quels types de dirigeables ? Quels sont-ils en général ? À quoi peuvent-ils servir ? Et peut-être en particulier dans le cadre de notre projet, quels types seront créés et appliqués à nos dirigeables ? Quels sont-ils et où sont-ils utilisés ? C'est une question étrange. Car il n'en existe que quelques-uns fabriqués selon les anciennes technologies. Les investissements n'y ont pas encore été injectés. Tout ce qui est investi maintenant, ce sont des développements complètement nouveaux. Beaucoup les gardes secrets montrent des rendus de ce qu'ils ne feront pas et ainsi de suite. Un dirigeable moderne, c'est comme une calèche utilisée dans un centre touristique en ville sur laquelle les gens peuvent faire un tour. Voilà ce qu'est un dirigeable moderne. Vous arrivez dans une ville, il y a une calèche avec des chevaux, mais nous n'utilisons pas de chevaux et de calèches dans la vie quotidienne. Là-bas, elle est utilisée pour le tourisme. De la même manière, aujourd'hui, un dirigeable touristique en Allemagne vole. Mais en fait, c'est une calèche. Ce n'est pas un dirigeable moderne. Les dirigeables ont de nombreuses missions. Chaque pays a ses propres besoins. Certains ont d'immenses territoires non connectés, comme dans notre pays, où il y a encore du pergélisol, où il n'y a pas de route et il n'y en aura jamais à cause des marécages, de la Taïga ou d'autres obstacles. La logistique, ce n'est pas seulement déplacer des personnes d'un point A à un point B. C'est aussi la connexion entre différentes entreprises. Et la dispersion des entreprises n'est pas seulement un problème chez nous, c'est le cas dans de nombreux pays. Ce que l'on installe, par exemple, ce sont des usines métallurgiques quelque part près de l'endroit où l'on extrait ce minerai. Là, il y a une usine d'enrichissement. Et là aussi, la métallurgie. Ensuite, ces pièces produites dans la métallurgie doivent être transportées à l'autre bout du pays. Car c'est là que le personnel s'est accumulé. Ils y produisent déjà des équipements comme des machines-outils, des voitures, etc. liés aux entreprises, simplement pour le transport des mêmes ressources. On peut évoquer de nombreux domaines d'application différents, mais il est important de comprendre un principe. Par exemple, quand il n'y avait pas d'ordinateur et que les ordinateurs n'étaient présents que dans les instituts de recherche, personne ne comprenait comment ils seraient utilisés à l'avenir. Personne ne savait que nous allions parler à travers eux que chacun aurait cet ordinateur en main. Et dès que la technologie arrive sur le marché et devient accessible, des gens plus intelligents que nous comprennent rapidement où elle peut être appliquée et construisent autour de cela des entreprises folles et incroyables, ce sera la même chose avec les dirigeables. Dès que nous démontrerons un prototype moderne fonctionnel, possédant certaines caractéristiques techniques avec une certaine efficacité économique, et que nous annoncerons que, disons, en série, il aura un coût de revient tel et ainsi de suite, de nombreux hommes d'affaires comprendront d'eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui transporte du bois avec des camions forestiers se dira « Ah, cela me coûtera tant en temps et en argent. Ils feront tous leurs calculs et comprendront que je peux l'appliquer ici. Un autre transporte du poisson, par exemple, il pourra l'appliquer ici. Et un troisième installe des éoliennes. Tout le monde dit que le dirigeable est très cool pour transporter des objets volumineux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le répéter, les mêmes éoliennes. Quand elles sont transportées, une seule pâle est transportée ainsi sur un véhicule à roues en ville. La ville est bloquée, c'est compréhensible. Tout cela est compliqué. Le dirigeable est un exemple simple. Il pourra prendre une éolienne, assembler directement à l'usine, la placer, là où elle doit être installée, la fixer et s'envoler tranquillement. Du point de vue, du transport de gros volumes, c'est une technologie qui ne peut être remplacée pour le moment et ce ne sera pas le cas tant que les soucoupes volantes ne seront pas inventées. Mais ce n'est pas seulement pour les gros volumes. Dans l'ensemble, la logistique changera, ainsi que l'approche de la conception des objets. De nombreuses usines conçoivent des chaudières de manière à ce qu'elles soient sectionnelles et démontables, car il est impossible de transporter une chaudière entière, mais on peut encore transporter une section, alors que l'ensemble complet est impossible à déplacer. C'est pourquoi, dès la phase de conception, les gens commencent déjà à intégrer. Ce que nous avons en termes de logistique, il y a des trains, des mers, des roues, etc. Il y a certaines dimensions, une masse et d'autres choses, et ils commencent à concevoir en fonction de ce qui existe. Il n'y a pas de dirigeable. Et c'est pourquoi leur domaine d'application va s'élargir, s'élargir et s'élargir, simplement quand ils commenceront à apparaître avec leur capacité. Les gens prennent ce qui est sur le marché. Oh, voilà ce qu'il y a, ça coûte tant et c'est parfait, mais il n'y a pas de dirigeable parce que les gens regardent. Il n'y a pas de dirigeable, il faut fonder une industrie. Non, vous plaisantez, je fais autre chose, mais quelqu'un devait s'en occuper. De notre côté, il s'avère que c'est nous. Et voici la réponse à une telle question. Si les dirigeables sont en effet véritablement efficaces dans de nombreux domaines, pourquoi ne s'en est-on pas occupés pendant tant d'années ? Quelque chose a-t-il empêché cela ? Que signifie qu'ils ne s'en sont pas occupés pendant de longues années ? Ils s'en sont occupés, simplement, ils n'ont pas financé ou n'ont pas financé aussi activement. Même s'ils ont financé notre même Kyril Aleksandrovitch, il a bien vécu de quelque chose tout ce temps. Au début, à l'origine, un établissement public finançait ses développements, puis une autre corporation a également commencé à les financer, mais dès qu'ils... Entendez, cependant, pour ainsi dire, les montants nécessaires ? Non, Kyrilin, c'est beaucoup, c'est incompréhensible, pourquoi ne s'en sont-ils pas occupés ? Dieu seul le sait, c'est comme avec les voitures électriques. Elles sont nées avant leur temps, puis elles ont été supplantées par les voitures à moteur à combustion interne. Ils sont revenus dans une autre qualité, car des batteries sont apparues, des ordinateurs sont apparus, ce ne sont plus des véhicules électriques, mais en combinaison avec des moteurs à combustion interne, ce sont des hybrides. Ils sont en quelque sorte revenus à leur époque et bien sûr, se sont enracinés et maintenant, ils ne comptent pas partir. Avec les dirigeables, il fallait quand même attendre qu'une certaine masse critique de technologies, de commandes, etc., s'accumulent. Les possibilités, tout d'abord, ne sont apparues que récemment. La numérisation, à l'échelle de l'histoire, s'est produite en un clin d'œil. C'est précisément cette numérisation qui permettra de créer des dirigeables très sophistiqués. Et deuxièmement, l'économie. L'économie est une chose très importante dans le développement de notre monde, ses rythmes, et ainsi de suite. Lorsque l'ancien système pouvait soutenir le rythme de l'économie, il n'y avait pas besoin de nouveautés. Tout le monde voit ce qui se passe avec l'économie en ce moment, et chacun trouve de nouvelles façons de la soutenir. Et tout le monde s'accorde à dire que la nouvelle logistique mondiale, basée précisément sur les dirigeables, aidera à soutenir, voire à augmenter le rythme de l'économie. C'est pourquoi tous les pays s'y sont intéressés. Il semble que tout arrive en son temps. Et en passant au dirigeable moderne, à nos dirigeables, dis quelques mots, tu en as déjà touché un mot, mais tout de même, dans le monde entier, il y a ce boom. Maintenant, c'est le boom des dirigeables, pour ainsi dire. Et d'autres entreprises dans différents pays s'occupent également de ce domaine. Quelles entreprises ? Que font-elles exactement ? Quels objectifs se fixent-elles ? Nous avons partagé des liens, plusieurs posts sur Telegram, aller sur le canal, chercher dirigeable pré-lancement. Toutes les entreprises y sont. Nous y ajoutons encore des informations. Beaucoup disent que le tourisme, par exemple, le dirigeable sera un bel appareil touristique, volant uniquement avec des panneaux solaires, écologiques, silencieux, et ainsi de suite. Tout cela est probablement déclaré. Dans le but de populariser. Les Français le font, les Chinois le font, et d'autres pays aussi. Tout est déclaré, dans le but de populariser, pour que les gens regardent et que ce symptôme de Hindenburg disparaisse. Quand on parle de dirigeable, tout le monde se souvient qu'il a pris feu et est tombé, et se dit « À quoi bon ? » De nombreux pays, ainsi que des entreprises en général, ont commencé à dessiner de belles images, des rendus, montrant à quel point ce sera spacieux dans la cabine, à quel point ce sera beau de voler au-dessus de la ville, où vous vous déplacez, en gros, pour que les gens acceptent cette idée, et personne ne dit vraiment ce que chacun fait. Sergei Brin divulgue plus ou moins des informations, mais c'est parce qu'il n'a pas grand-chose à cacher. Il a peu de succès là-bas. En Chine, la dernière fois, environ six entreprises nous ont envoyé un rapport. La moitié sont des entreprises d'État, l'autre moitié sont privées. Il n'y a absolument aucune information sur ce que font les entreprises d'État. Ils s'occupent de choses sérieuses là-bas, ils s'occupent de l'espace, ils s'occupent de l'histoire militaire, ils gardent même secrètes ces choses commerciales, comme des navettes logistiques ordinaires. Mais trois autres entreprises chinoises annoncent à grande échelle qu'elles seront également touristiques, qu'elles transporteront vers les meilleurs endroits de la Chine, que ce seront de petits véhicules, en gros, comme des bus de ligne volant dans des endroits pittoresques, que ce seront des aérolifts, ou un petit ballon, en gros, attaché à un endroit avec un petit restaurant, etc., s'élèvera simplement en l'air. Ils racontent ce que font les Français, que ce dirigeable solaire fonctionnant à l'énergie solaire volera également pour le tourisme. Tout le monde parle principalement de tourisme. Les Africains, eux aussi, en collaboration avec les Français, ont déjà lancé et exploitent un business, une véritable activité commerciale pour la livraison de médicaments, avec de petits drones volants entre les villes, encore une fois, ce sont apparemment les mêmes Français, mais cette fois-ci, ils ont récemment fabriqué un drone chez eux qui va scanner et apparemment seulement scanner sans entretien ces lignes de transmission électriques. Donc, il y a des informations sur les petits drones, nous allons tout envoyer dans le chat, mais en ce qui concerne les grands navires, c'est principalement pour le tourisme en ville et tout le reste est vraiment classifié car personne ne veut révéler ces cartes. C'est comme ça. Encore une fois, nous mettrons toutes les informations détaillées dans le chat, nous les dupliquerons, ajouterons de nouvelles informations, allez sur Telegram, cherchez... Oui, et bientôt le site apparaîtra aussi, je pense que nous y mettrons toutes les informations. Tu dis que toutes ces entreprises ne racontent pas tout, mais notre situation est différente car nous avons une foule et nous allons justement montrer et raconter tout ce que nous avons. Passons peut-être à cela maintenant ? Parle-nous de cette nouvelle entreprise qui est créée dans le cadre du projet dirigeable de nouvelle génération. Qu'est-ce qui sera créé dans le cadre de notre projet ? Quels peuvent être les actifs ? Quelles sont les tâches ? Et qu'espérons-nous obtenir ? En fin de compte, en attirant 100 millions de dollars d'investissement qui ont été annoncés, Alors, je vais vous dire qui va faire défiler la présentation et ce qui se crée. Comme dit un bureau d'études cet endroit, ce sont quelques milliers de mètres carrés de bureaux et quelques autres. A partir du 1er octobre, nous emménageons là-bas. Le contrat prend effet à partir du 1er septembre. Kyril Alexandre Nikolaievitch y envoie ses 5 principaux ingénieurs en chef pour les directions, pour les appareils importants. Ils commencent ensemble, invitent au travail. Tout le monde se connaît déjà. Chacun sait qui va faire quoi. Déjà des concepteurs linéaires qui s'occuperont des calculs, des moteurs. En général, il y a beaucoup de directions. La structure d'un bureau d'études soviétique standard. Cela est créé en premier lieu et nous y travaillons déjà très activement en ce moment. Déjà sur le plan, nous assignons des places aux personnes, déterminant combien de prises électriques chacun aura. Comment le serveur fonctionnera ? Les accès, les niveaux, etc. En ce moment, tout est déjà très actif. Un collectif d'ingénieurs sera créé, pour ainsi dire, en un seul endroit pour résoudre cette tâche très importante. Actuellement, toutes ces personnes, ou plutôt jusqu'à récemment, occupaient différents postes dans différentes entreprises. Certains dans des structures commerciales, d'autres dans des structures étatiques, certains enseignaient dans des universités, d'autres géraient. Divers processus. Et après l'annonce du CET, lorsque nous avons tout expliqué sur le lancement, etc., ils commencent à démissionner et se regroupent tous dans ce bureau d'études. Ce bureau d'études agira comme développeur principal en impliquant de nombreux instituts sectoriels, entreprises et autres. Ils créent l'apparence technique de l'appareil, le projet préliminaire, etc., et choisissent des sous-traitants. Cet institut s'occupera de la conception de la nacelle, de sa modélisation, des calculs et autres designs selon son profil. Ceux-ci s'occuperont des moteurs, ceux-là fabriqueront les hélices. Par exemple, un peu plus tard, nous expliquerons comment fonctionne le bureau d'études, afin que tout le monde comprenne bien, si jamais ce n'est pas clair, comment tout cela fonctionne. En général, premièrement, un bureau d'études est créé sur la base de locaux loués. Deuxièmement, le terrain est créé Concernant le terrain, initialement, Alexandre Nikolaïevitch Kirillin avait prévu de l'acheter, d'acheter le terrain, de changer son affectation de terres agricoles en zone industrielle, d'y amener l'électricité, l'eau, le gaz et la route nécessaire selon les capacités du projet. Tout cela prend beaucoup de temps, coûte cher et nécessite une multitude de documents d'autorisation. Pour que quelque chose soit construit là-bas, tout le monde comprend déjà qu'elle casse-tête c'est et pour qu'elle puisse encore voler là-bas, c'est l'horreur. Et maintenant, le travail se fait sur le terrain. Je l'ai déjà dit, je le répète. En fait, beaucoup de gens appellent. Ils disent, nous avons un aérodrome, ici en banlieue de Moscou, nous avons déjà le terrain, tous les documents d'autorisation pour y effectuer des vols sont disponibles. Venez, construisez chez nous, établissons des relations de partenariat. Ensuite, un autre appel, regrette, il dit, moi je ne m'en sors pas du tout financièrement. Achetez-le simplement chez moi, je vous le vendrai. Vraiment pas cher. Le troisième appel est dit, je sais que les deux autres t'ont déjà appelé et j'ai aussi une école de pilotage à proximité et nous pouvons non seulement te fournir cette infrastructure, c'est-à-dire le terrain, la documentation et encore ceci. Il y a vraiment beaucoup de propositions et nous les choisissons parmi toutes. Et voici le plus important, à quoi serviront les fonds de l'investisseur. Les fonds de l'investisseur iront précisément à la construction des hangars sur ce terrain. Deux unités, un hangar pour les appareils légers, le yacht volant Horus. Pour l'instant, c'est ainsi que nous l'appelons. Le deuxième hangar pour les appareils de 10 tonnes. C'est, à notre avis, la machine la plus commercialement réussie. Il sera produit en plusieurs versions. Je vous en parlerai un peu plus tard. En gros, la terre et deux hangars. Faut-il prendre de la terre ? Dans ? Eh bien, il faut probablement l'acheter. Faut-il acheter des terres agricoles ? Nous ne sommes pas encore sûrs. Évidemment, ce sera certainement moins cher que d'acheter un terrain déjà, par exemple, à Arograd, mais ici, si nous calculons combien nous dépenserons pour l'embellissement et tout le travail administratif, nous comprendrons qu'il est plus avantageux d'acheter Arograd. Mais la deuxième question est, est-il absolument nécessaire pour nous de l'acheter dès les premières étapes ? Nous pouvons nous associer avec Arograd, prendre un petit terrain, par exemple, pour notre hangar en location pour 50 ans, avec une option d'achat ultérieure, y installer un hangar et décoller tranquillement de là, et ensuite acquérir des terrains ici et là pour différents aérodromes de dirigeables car il faudra en construire un nombre assez important. Donc, des terrains seront acquis de toute façon, que ce soit avec cet argent ou avec des fonds déjà gagnés, c'est encore une question. Mais ce qui est certain, c'est que l'aérodrome de dirigeables sera construit soit sur des terrains loués, encore une fois, soit sur des terrains loués, soit sur nos propres terrains, soit en partenariat avec quelqu'un, et le fait que cet argent sera investi dans ce dirigeable drôme et que les personnes qui y investiront deviendront les propriétaires de ces hangars garantis ainsi que du terrain sur lequel ils se trouvent. Production Par production, on n'entend pas ici la construction d'une usine comme cela a été fait. avec le projet actuel. Il s'agit ici de la mise en place d'une ligne technologique pour réaliser des étapes de production cruciales, notamment et essentiellement de manière efficace. Alexandre Nikolaievitch et son équipe ont une compréhension. Ils ont déjà fabriqué ces dirigeables, pas seulement un, mais plusieurs, en large coopération, et ils comprennent quel processus technologique ils doivent prendre en charge ici pour que personne ne puisse simplement, pour ainsi dire, acheter ce dirigeable, voir comment il a été assemblé et appeler tout le monde. Nous allons distribuer les tâches aux instituts sectoriels. Appeler les mêmes instituts et avec une petite correction, publier exactement la même chose, simplement. Copier. Pour éviter que cela ne se produise, il était nécessaire de garder les technologies critiques, secrètes. Ce sera le secret commercial de cette entreprise. Et donc, la production, c'est la mise en place de ce processus. C'est, eh bien, je peux en parler un peu. Là-bas, les transmissions seront probablement faites. Là-bas, les enveloppes seront faites. Là-bas, eh bien, par enveloppe, j'entends directement les tissus et ces tissus seront également soudés. C'est une technologie très importante et une série d'autres choses dont nous parlerons un peu plus tard et qu'en nous. Donnerons des tâches à tous les secteurs en octobre. Nous publierons tout cela, bien sûr, en accès public. Et là, tout le monde pourra deviner quelles tâches n'ont pas été externalisées. Cela signifie que nous avons commencé à les exécuter nous-mêmes en ce qui concerne le fait que l'usine ne sera pas construite. Elle ne sera vraiment pas construite. Il y a une série de propositions des mêmes aérodromes. Ils disent « Nous avons un énorme aérodrome. Nous avons déjà des hangars opérationnels. » Genre, « S'il vous plaît, venez, mais faites-le ici. Nous avons besoin d'un hangar suffisant pour, bien sûr, que le toit ne fuit pas et qu'il fasse chaud. J'espère que c'est clair pour tout le monde. » Mais le hangar est suffisant pour réaliser ces plans de localisation de cette production de manière efficace. Il n'est pas nécessaire de construire quoi que ce soit. Tout est déjà en place. Si ce n'est pas basé sur l'aérograde, alors c'est encore une fois la location de petites surfaces et la mise en place d'une production capable de migrer n'importe où. Nous construirons notre propre site un jour et nous y déménagerons. Ce n'est absolument pas un problème. L'essentiel est de maîtriser le processus technologique. La maîtrise de ce processus est la chose la plus importante. Et à cet égard, nous ne nous inquiétons pas. Nous avons des technologies très avancées. Nous parlerons à tout le monde. nous ferons connaissance. Nous montrerons. Et encore une fois, c'est précisément dans ce processus technologique, dans cet équipement que l'investisseur investit et cela contribue à la capitalisation école. Naturellement, une école de pilotes et de techniciens sera créée où des personnes capables de l'exploiter et de l'entretenir à l'avenir seront formées. Elle sera de nouveau créée, soit de manière indépendante, ce qui est indésirable, tout comme avec la Terre, soit elle sera faite sur la base d'une école déjà existante. Sergei est venu à notre grande conférence. Vous pouvez regarder sur YouTube, ils ont isolé son intervention. Il parlait du fait qu'ils forment déjà des pilotes. Selon toutes les normes d'apprentissage, dans tous les documents officiels ou plutôt depuis cette époque, on écrit avion, hélicoptère, dirigeable. Il est déjà mentionné là-bas, mais comme il n'y a pas de dirigeable, personne n'a appris à les piloter. Mais toutes les écoles sont immédiatement mises en place avec la possibilité d'enseignement. C'est sur la base de son école qu'il faut entrer en partenariat et organiser tout cela ensemble avec eux. Parce que construire, tout comme prendre sa propre terre, c'est bien, mais c'est long. Et pourquoi le faire s'il y a des gens prêts à aider ? Il faut prendre tout ce qui est prêt, être amis avec tout le monde, prendre bien sûr les plus forts qui sont disponibles et avec eux, en général, et ceux qui le veulent, c'est le plus important. Avec eux, tout cela sera créé ensemble, l'école sera également créée avec l'argent des investisseurs. C'est une capitalisation d'un côté, c'est la certitude qu'il y aura quelqu'un pour exploiter, réparer, etc. D'un autre côté, tout établissement éducatif est une très bonne forme, pour ainsi dire, de gestion d'entreprise. Nous pouvons, nous envisageons également et même potentiellement de telles options, organiser le hangar lui-même et même cette production mentionnée ci-dessus à des fins éducatives pour la formation des pilotes et des techniciens et ainsi, ceux qui comprennent, comprennent, en gros, tout le système fiscal est complètement différent. Quand il s'agit de production commerciale, c'est une chose, mais quand il s'agit d'un centre éducatif, c'est complètement différent. En fait, on peut réaliser, enfin, on peut produire, c'est ce que faisaient beaucoup de gens, c'est ce que fait le MAI lui-même, l'Institut d'Aviation de Moscou. C'est ainsi que les dirigeables précédents étaient fabriqués, comme chez Augur, c'est ainsi que cela se faisait. Le fait qu'il soit très et maintenant, nous allons faire de même, mais nous réfléchissons actuellement à comment appliquer ce schéma de manière plus large. Il commande des travaux, l'Institut d'Aviation de Moscou, MAI, a une division spéciale, un bureau d'études qui inclut des étudiants. Dès que les étudiants entrent, il y a immédiatement des avantages fiscaux avec le projet précédent. Nous avons essayé d'entrer dans une zone économique spéciale afin de réduire cette partie des dépenses sur les impôts et autres. ici, sans entrer dans une zone économique spéciale, on peut suivre ce chemin en créant une école, car tout cela se fait dans le cadre de l'école. Bien sûr, le commerce sera séparé, la vente des dirigeables et autres, mais avant la vente, tout cela peut déjà être bien réduit, pour ainsi dire. Et les projets commerciaux externes sont également mentionnés ici comme étant dans cours de création. Ici, nous voulions dire que, avec l'argent que nous attirons actuellement, nous allons concevoir deux types de dirigeables et construire deux hangars. Mais à l'avenir, bien sûr, nous ne nous arrêterons pas à deux types, il y en aura au moins quatre de plus, et en réalité, il y en aura encore plus, y compris les hangars. Et donc, dans cette somme que nous prévoyons de collecter maintenant pour la création de cette société mère, nous l'appelons ainsi pour l'instant, il est inclus que si vous y investissez, tout ce qu'elle fera naturellement à l'avenir lui appartiendra et donc vous appartiendra également. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que l'on parvient à attirer tout le communauté des dirigeablistes, pour ainsi dire. Et les personnes qui ont travaillé dans cette industrie d'une manière ou d'une autre, et ils sont véritablement prêts à aider, en fait, certains gratuitement, d'autres dans le cadre d'un partenariat, et cela aide vraiment à économiser. Et j'ai déjà entendu dire que cette somme de 100 millions de dollars est en fait très petite pour un tel projet. Et les gens demandent comment vous allez faire pour que cette somme suffise à tout lancer. Justement, Fédor, il me semble que tu as expliqué en détail que nous pouvons vraiment économiser beaucoup dans de nombreux domaines et si nous n'avions pas conclu ces partenariats ou si en Russie il n'y avait pas cette histoire de création de dirigeables, il aurait fallu tout faire à partir de zéro et cela aurait coûté bien sûr énormément d'argent. Concernant les chiffres, en principe, nous en avons déjà parlé, laisse-moi maintenant te montrer un schéma, tu peux corriger ou ajouter quelque chose à ce que je vais dire. 100 millions de dollars, c'est ce que Fédor Konstantinov vient de dire. Pour réaliser tout cela, il faut 100 millions de dollars d'investissement sur une période de 3 à 5 ans pendant laquelle il est prévu de réaliser ce projet et la capitalisation de l'entreprise est attendue à partir d'un milliard de dollars. Comme Fédor Konstantinov l'a expliqué, pourquoi un milliard de dollars ? Ici, nous avons appliqué le schéma classique d'évaluation de l'entreprise. Ce sont les trois bénéfices annuels que cette entreprise gagnera. Mais en réalité, je pense que vous comprenez que la capitalisation n'est pas toujours calculée en fonction des bénéfices. Il y a des entreprises qui valent 20 ou 40 fois leurs bénéfices annuels. C'est précisément parce que les gens croient aux perspectives de cette entreprise, aux perspectives de cette société. C'est pourquoi notre évaluation, un milliard de dollars, nous la considérons comme très modeste, mais elle est fondamentalement explicable et compréhensible, comme nous en avons discuté plus tard entre nous. Dès que le premier dirigeable décollera, ce sera une toute autre réalité. Et cela affectera directement cette entreprise, ainsi que la valeur que nous créons et que nous apportons encore plus de valeur. Maintenant, un petit schéma détaillé, explicatif et illustratif pour mieux comprendre ce dont Fédor parlait. Voici le bureau d'études où seront conçus et développés les appareils volants eux-mêmes et tout ce qui est nécessaire. Et justement, deux de ces appareils volants sont prévus pour être créés. Un dirigeable de 2 tonnes et un de 10 tonnes. Fédor, peux-tu nous parler encore une fois de ces dirigeables où ils seront utilisés et pourquoi vous avez décidé de commencer par cela ? Le dirigeabliste souffre de gigantomanie. Je vais expliquer encore une fois. L'efficacité du dirigeable, tant technique qu'économique, augmente avec la taille du dirigeable lui-même. En d'autres termes, plus c'est grand, mieux c'est, pour faire court. Et quand les concepteurs commencent à calculer quel type de dirigeable nous allons faire, ils commencent tous d'abord par un petit, puis disent, bon, un peu plus grand, encore un peu plus grand, encore un peu plus grand. Et finalement, ils arrivent chez l'investisseur ou l'État avec un projet de construction d'un énorme dirigeable. Une personne censée nous regarde et comprend, genre, attendez les gars, vous n'avez pas encore fait ça et vous voulez déjà quelque chose d'aussi énorme. Ils disent, non, nous avons fait un petit à l'époque, construisons directement un énorme. Il dit, alors c'est bien. Eh bien, en gros, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, mais ici, nous avons réussi à les convaincre qu'il fallait commencer par un petit appareil. Ici, il est indiqué comme un 2 tonnes, ce sera un yacht volant. Pour l'instant, il a un nom de code sous la marque Horus qui est le fabricant de ces voitures russes pour les grandes personnalités. Il sera comme un transport en version passager, comme lorsque vous entrez dans un minivan. Tout est aménagé comme dans un Horus. Vous vous asseyez tranquillement et vous vous déplacez avec confort. Il y a une petite salle de bain, une kitchenette, etc. C'est la première version. Horus veut le faire lui-même. Ils réaliseront la majeure partie des travaux sur la gondole, c'est clair. Mais l'appareil lui-même, dans sa version sans pilote, pourra soulever 2 tonnes de charge utile pendant plusieurs jours et rester en l'air. Par exemple, pour surveiller quelque chose. Il y a beaucoup de tâches de surveillance avec une telle masse. Ou se déplacer quelque part en mode autonome avec 2 tonnes sur quelques milliers de kilomètres, mais personne. ne fait cela actuellement. Les avions, bien sûr, peuvent transporter 2 tonnes, mais c'est un avion, il faut y charger plus que 2 tonnes. C'est d'aérodrome en aérodrome. C'est un drone. Tout le monde comprend qu'un drone pour la livraison, c'est génial. Le modèle de 2 tonnes sera fabriqué sous la marque Horus en tant que véhicule passager. Et avec une future automatisation, on enlève la nacelle, ne laissant que le cerveau, plus la capture de la charge utile. Il est clair que la capacité de charge utile sera toujours différente partout, mais nous allons créer une plateforme unifiée pour tout type de cargaison. Le dirigeable a ses particularités. La forme de la cargaison est importante. La répartition du poids est importante. Les concepteurs le comprennent parfaitement. Il y a déjà des idées pour stabiliser tout cela. Voici le premier. Petit yacht. Il est écrit ici 2 unités. Un hangar sera construit. Nous allons le montrer ici. Deux prototypes seront produits. Pourquoi deux ? Parce que pour l'aviation, il est impossible de fabriquer un seul avion et de le certifier pour la production en série. Au minimum deux, de préférence trois, pour passer tous les tests, obtenir tous les certificats. Et pour la mise en place ultérieure de la production en série, avec l'argent que nous indiquons ici, deux prototypes de ce type seront produits. Ils seront certifiés pour la production en série et également un modèle de 10 tonnes. Le modèle de 10 tonnes n'existe pas en une seule version. Il est prévu en plusieurs variantes, comme pour le tourisme, c'est-à-dire lorsque vous voyagez avec un confort accru. Donc c'est un espace unique. Comme simple passager, un tout autre espace, comme un avion, un bus, vous asseyez et vous partez. C'est un dirigeable mixte pour transporter à la fois des passagers et des marchandises. Par exemple, pour envoyer des équipes de travail et de l'équipement vers le nord et purement cargo. Le cargo aussi en deux versions. Il y a la version avec pilote où il y a par exemple deux pilotes qui transportent une cargaison très précieuse et la version sans pilote. Voici un drone. Il est indiqué que l'appareil peut soulever 10 tonnes, mais ces 10 tonnes, il peut les soulever dans la même configuration, en version touristique. 10 tonnes de personnes, de nourriture, d'eau et de divertissement. Et si l'espace pour ce tourisme n'est pas nécessaire, il pèse aussi quelque chose. Cela signifie qu'il pourra déjà soulever non pas 10 en version cargo, mais 15, voire plus. Deux exemplaires seront également produits afin de les certifier pour la production en série, les tester bien sûr, les certifier et se préparer à la production en série. Ainsi, la perspective indiquée ici est de 3 à 5 ans, mais il est probable que cela se fasse plus rapidement. Une petite yacht décollera dans moins de 3 ans et 6 mois après son décollage, au maximum 1 ans, un dirigeable de 10 tonnes décollera. Décoller ne signifie pas qu'il a déjà décollé et qu'il est parti gagner de l'argent. Décoller signifie les premiers essais en vol et à partir de ce moment commence sa certification. Cela prendra de 6 mois à 1 an. Selon nos estimations optimistes, la certification des avions et des hélicoptères prendra beaucoup plus de temps, mais étant donné que le dirigeable est beaucoup plus sûr, nous prévoyons une période de 6 mois à 1 an la certification, c'est-à-dire que si dans moins de 3 ans il a décollé, alors pas plus tard que dans 4 ans, nous le produirons en série, donc la série c'est déjà du profit des dividendes. Et dans un an, le modèle de 10 tonnes sera également en série. C'est pourquoi nous les fabriquons par deux. Je pense avoir expliqué « oui ». Il s'avère que dans le cadre du bureau d'études, deux types de dirigeables sont créés. Terre, oui, nous continuons à dévoiler notre schéma. En effet, la Terre dont Fédor parlait. Donc, il y a des options pour l'obtenir gratuitement, et c'est ce vers quoi nous allons nous efforcer. Sur ce terrain seront situés deux hangars de construction et de maintenance où seront assemblés les appareils volants suspensionnés. Et l'école et la production, c'est-à-dire deux éléments également importants. Pourquoi et comment nous venons juste d'en parler ? C'est la réalisation minimale du projet, le scénario le plus conservateur, mais en réalité, même nous ne nous y référons pas, car dès que les premiers essais en vol apparaîtront, dès que nous montrerons que c'est vraiment une entreprise capable de concevoir, développer et produire ses appareils volants. En fait, cette réalisation minimale est souvent dépassée, car les premiers essais en vol fournissent des données cruciales et démontrent la capacité de l'entreprise à innover. Nous prouvons ainsi notre compétence à chaque étape du processus de développement et de production. Il est prévu que des clients supplémentaires apparaissent déjà à ce moment-là. Je viens de les représenter sur le schéma et je pense que Fédor dit encore quelques mots sur les clients supplémentaires, c'est-à-dire comment il est prévu de travailler avec eux et quel sera le profit supplémentaire, sous quelle forme il peut se présenter La communauté des dirigeables, tant dans notre pays que dans tous les autres pays, a en effet accompli un travail considérable pour trouver des clients pour leurs dirigeables, notamment de manière significative à travers le monde. Certains se sont concentrés sur les drones qui transportent de 200 kg à 2 tonnes, d'autres se sont concentrés sur la recherche de clients pour des charges de 2 à 10 tonnes, le troisième est à partir de 10 et plus, le quatrième vise déjà les 300. Tous les clients ont déjà été préparés non seulement par nos spécialistes des dirigeables, mais aussi par cette communauté mondiale de spécialistes des dirigeables. Il y a un client et le client est en train de regarder ce que ces dirigeablistes ont actuellement. Peut-être ils regardent cela, ils travaillent sur une sorte de start-up, ils n'ont pas assez d'équipe, pas assez de capacité, ils manquent des résultats. Ils regardent cela, ils sont sérieux, mais tout est en désordre. C'est comme ça chez nous. Ils semblent tous être des académiciens, expérimentés, mais ils travaillent dans différentes instances et ne se sont pas réunis en un groupe et ils regardent, regardent et comprennent que bon, je vais supposer que je crois ceci, mais c'est un client sur 100, les autres disent que vous n'êtes pas prêts. Nous serons prêts dans un an. Nous aurons un bureau d'études, des instituts sectoriels travailleront sur nos spécifications techniques, des maquettes seront déjà prêtes, même des gondoles, des petits yachts volants. Dans un an, on pourra y entrer, nous l'exposerons probablement quelque part, à une exposition, peut-être même à plusieurs, la gravité de la situation sera alors évidente, l'ampleur sera claire, les perspectives seront visibles et un client avec son argent pourra venir dans une telle entreprise. Il viendra avec joie, dira qu'il a tout compris, que ces gars réussiront et qu'il a besoin, par exemple, d'une certaine machine qui accomplira une tâche spécifique et il définira ses propres spécifications. J'ai besoin de transporter tant de kilos d'ici à là pour telle somme d'argent, par exemple, et de les transporter par tel trajet. Et il paie pour le développement. Évidemment, dans les paiements pour le développement, il y a du profit et si l'entreprise fait du profit, cela signifie des dividendes et si ce sont des dividendes, cela signifie qu'ils sont à vous. C'est ainsi que nous avons attiré un ou deux clients. Nous connaissons de grands acteurs qui ont besoin de dirigeables, qui viendront et s'intégreront pour ainsi dire sérieusement et de manière significative et importante et ils attendent simplement que nous construisions la base où ils viendront. Nous développons un schéma juridique de cette manière pour protéger notre investisseur participatif contre d'éventuelles atteintes aux futurs bénéfices de la part de ces grands acteurs. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait de manière appropriée, équitable et juste à ce que nous partagions les bénéfices avec eux et non l'inverse. En résumé, c'est le résultat de ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est un bureau d'études. Ce sont deux appareils volants. C'est un terrain, deux hangars, une école et la production. De ces composants et éléments critiques, cela nous permettra de produire et de fabriquer nos propres dirigeables en série, de les vendre et d'en tirer des bénéfices. En outre, il y aura d'autres clients et commanditaires externes pour lesquels nous réaliserons, disons, des projets de spéciaux sur lesquels cette entreprise pourra également générer des bénéfices. Cela signifie dans le cadre du financement actuel et du projet actuel en cours. Mais bien sûr, bien entendu, l'entreprise ne prévoit pas de s'arrêter là. Et comme Fedor l'a dit, il y aura d'autres dirigeables. Mais comment cette entreprise se développera à l'avenir, nous verrons comment cela se présentera. En fait, nous avons ici plusieurs bifurcations. La première bifurcation est que, en principe, l'entreprise peut se développer sur ses propres bénéfices. Et c'est tout à fait normal. Alors, laissez-moi passer au prochain slide. Vous voyez, le schéma est devenu plus grand. Ce sont les perspectives sur 50 ans. Et là, quatre autres appareils volants sont apparus, ainsi que deux autres hangars, plus de clients et une entreprise exploitante. C'est à quoi cela ressemblera dans 5 à 10 ans. Et cette entreprise prévoit de le faire déjà avec ses propres fonds, sans aide extérieure. Naturellement, les investisseurs en tireront également des bénéfices. L'entreprise se développe, l'entreprise grandit, progresse, gagne plus d'argent et, par conséquent, ceux qui sont copropriétaires de cette entreprise, y compris les investisseurs qui investissent aujourd'hui, gagnent plus d'argent. En effet, nous envisageons également un scénario où un financement supplémentaire pourrait être attiré pour une croissance plus rapide. Ce financement pourrait provenir de grands investisseurs. Par exemple, un investisseur pourrait venir et dire « Je suis prêt, je veux réaliser avec vous un projet de dirigeable de 20 tonnes ou de 40 tonnes ou un dirigeable stratosphérique. » Ou bien, cela peut également se faire dans le cadre d'investissement collectif, mais ces investisseurs vont investir et entrer non pas dans la société mère. Et ils n'investiront pas de la même manière que les investisseurs actuels. Par conséquent, la part des investisseurs actuels ne sera pas diluée, même s'il y a un financement supplémentaire. Pour ces dirigeables, des entreprises distinctes seront créées, ce sera une sorte de holding, et les gens pourront investir dans ces projets ciblés on peut comparer cela en parlant du projet des moteurs de Duyounov à la création de Super Diamant. Spetsalmach est en cours de création. À l'avenir, les investisseurs pourront investir dans la création de cette usine, de cette production et en tirer des bénéfices, mais ceux qui investissent aujourd'hui dans Sobolmac, ils gagneront également de Spetsalmach à l'avenir, car Sobolmac, naturellement, va fonder cette entreprise. C'est pourquoi les investisseurs qui nous rejoignent aujourd'hui récoltent tous les bénéfices et c'est juste et correct. En même temps, je pense que même les perspectives de ces 50 ans ne sont bien sûr que le début pour une telle entreprise. Il y a un grand nombre de plans et une compréhension de la direction à suivre, mais si l'on considère les perspectives à 20-30 ans, la prévision sera moins solide, car la conjoncture du marché peut changer, les besoins du marché peuvent évoluer, de nouvelles technologies peuvent apparaître, donc ici, quelque chose peut encore changer. Ici, nous voyons clairement ce chemin et nous allons le suivre et vous pourrez l'observer, oui, je pense qu'il est très intéressant de suivre la création d'une telle entreprise et vous pouvez également y participer, apporter vos efforts, oui, en tant qu'investisseur et aider avec vos investissements à faire apparaître tout cela. Ici, vous voyez aussi ces petites flèches pour que ce soit plus clair pour vous, oui, vous voyez comment et où se dirigent les clients, l'argent, d'où, ils viennent. Si vous souhaitez examiner cette présentation plus en détail, vous pouvez la demander. En principe, nous l'envoyons. Je pense même que vous pouvez la publier comme une nouvelle pour que vous ayez tout cela. Et bientôt, ce sera sur notre landing page. Revenons aux flèches, clients, argent, comme c'était déjà je voudrais commenter ces flèches. Les clients, l'argent. Il a été dit qu'il y aura des clients pour le développement d'appareils spéciaux pour accomplir leurs tâches spécifiques ainsi que des clients pour les appareils en série que nous avons déjà développés. Voilà ce que signifient les flèches vers le haut et les flèches vers le bas. Le fait que nous construisions deux appareils expérimentaux, c'est bien. Et ensuite, pour la série, ce sera probablement un prépaiement précommande. C'est-à-dire que dans trois ans, dans le pire des cas, nous lançons le premier appareil, dans quatre ans, nous lançons la série, ce qui signifie qu'avant S4, pendant les essais en vol, nous pouvons accepter des précommandes pour la série, nous pouvons accepter des accomptes, et là, il y a du profit, des dividendes, voilà comment il a expliqué. « Eh bien, Fédor continue alors, peut-être, avec la feuille de route ? » « Tu verras quelles étapes et phases le projet suivra du point de vue technique, en détaillant chaque étape et phase pour une meilleure compréhension des aspects techniques. » « Eh bien, je la vois, oui, ça ne sert à rien de la lire. Les gens peuvent tout lire eux-mêmes, ceux qui comprennent le russe. » La séquence en deux mots, simplement et clairement. Quelle est la séquence ? Je dirais que la première étape consiste à rassembler tous les concepteurs et à attribuer des tâches aux différentes directions sectorielles au départ. Tout cela sera fait par étapes. D'abord, le premier pas sera fait sur le petit yacht. Toutes les tâches ont d'abord été définies par nous-mêmes. Tout a été travaillé. Les missions ont été distribuées. Nous contrôlons. Le processus est stabilisé. Pour le distitonique, c'est la même chose. Nous avons tout travaillé nous-mêmes, distribué les tâches, nous contrôlons. Le processus est stabilisé. En parallèle avec ce que font les appareils, il y a aussi le hangar. En fait, il faut d'abord le concevoir, c'est-à-dire le développer soi-même de manière définitive. En réalité, toutes les préparations sont déjà prêtes. Il suffit de tout revérifier, vérifier si c'est correct, mais nous explorons la Terre là-bas, tout va changer un peu. Ce sont déjà des détails. Il y a des concepteurs, des personnes très détaillées à qui nous donnons des spécifications techniques précises sur la manière de le faire. C'est-à-dire que nous avons tout finalisé nous-mêmes, nous avons remis le projet au bureau d'études et nous contrôlons ce qu'il développe là-bas. De même, pour le modèle de Ditton, les étapes sont indiquées ici, mais les dates ne le sont pas. Donc, tout ce que je dis ici est traçable. Les dirigeables sont en phase de développement active. La phase de développement ne concerne pas seulement les tâches informatiques et administratives. La phase de développement, quand des maquettes de certains composants, agrégats ou de toute la nacelle sont déjà en cours de fabrication, certaines parties sont déjà en cours. Elles passent des tests, il y aura des solutions non testées. Tout cela fait partie du processus de développement. Lorsque les concepteurs, comme Kirilen ou d'autres, parleront de développement, ils feront référence à tout le processus depuis la création sur papier ou dans l'espace numérique de l'appareil jusqu'à son assemblage. Tout cela est en développement. Une fois qu'il est assemblé, le développement est terminé et les tests commencent. En gros, pendant que les appareils sont en cours de développement, les hangars sont très rapidement conçus et commencent à être construits. Voici les deux premiers hangars. Le premier commence à être construit. Alors qu'il commence à être construit, les tests de ses composants et agrégats, les tests au sol, sont déjà en cours. Là-bas, ajuster l'un à l'autre. Ceux-ci ont fait quelque chose, ceux-là ont fait quelque chose, les réconcilier. Oh, c'est super ! Dès que ce hangar est terminé, le premier pour le yacht, tous les exécutants ont déjà toutes les conceptions prêtes. Ces matériaux sont prêts, ici les moteurs sont prêts, ici les gondoles, ici, tout le reste. Cela se rend immédiatement à l'atelier et commence à être assemblé. Dès que cet atelier a été terminé, ils ont commencé à assembler un petit yacht ici. Nous commençons la construction. Si nous n'avons pas commencé à l'avance, nous commencerons à l'avance. Il vaut mieux commencer étape par étape. Nous commençons la construction d'un hangar pour un dirigeable de 10 tonnes, c'est-à-dire que celui-ci est terminé. Nous allons nous occuper de celui-ci. Nous construisons un hangar. Ici, nous assemblons l'appareil. L'appareil est assemblé. En fait, l'assemblage de l'appareil est une solution très rapide. Enfin, un processus rapide quand tout est prêt. Bien sûr. Il a été amené dans le hangar, déployé, et dans deux semaines, il pourra en sortir tranquillement. Il est clair que, conditionnellement, elle peut décoller, en commençant par le réglage des moteurs et en terminant par tous ses ordinateurs et autres systèmes de contrôle, etc. Tout cela doit être synchronisé. Bien sûr, tout sera testé au sol à l'avance, mais quand même. Aux hélicoptéristes, si vous êtes ici, écrivez dans les commentaires combien de temps s'écoule entre l'assemblage du premier appareil et son simple décollage. Il se passe beaucoup de choses. L'appareil est posé, le moteur a démarré, sans moteur. Certains systèmes activés, vérifiés. Ils ont démarré, l'ont éteint, le deuxième, le troisième, le quatrième, un apport de traction. Il y a le décollage, puis un vol minimal et une longue matérialité. En tenant, ça ne marchera pas comme ça. Tout ira beaucoup plus vite. Et pendant que tout cela se passera avec le petit yacht, la construction de ce hangar se terminera. Celui-ci décollera d'ici. Ici, on commence déjà à assembler le 10 tonnes. Car il est déjà conçu, tout a été testé au sol, on peut commencer l'assemblage. Et au même rythme, bien sûr, le petit yacht est certifié, licencié. Et ce hangar à bateau, ainsi que cette large coopération, sont déjà tous préparés pour commencer leur production en série. Dans ce hangar à bateau, tous les composants sont également arrivés, assemblés, testés en vol, approuvés et vendus. Et ensuite, le distitonique décolle de là, et passent par les mêmes étapes. C'est-à-dire que le petit yacht a décollé, le commerce a commencé, le distitonique a décollé, le commerce a commencé, mais idéalement, il ne faudrait pas s'arrêter et dès que le hangar pour le distitonique est terminé. En construire immédiatement quelques autres pour 10 tonnes, afin d'assurer une large série. Une large série est nécessaire pour que l'appareil ait, pour ainsi dire, une économie correcte. Lorsque vous produisez 10 appareils par an, c'est une chose, mais lorsque vous en produisez 100, c'est tout à fait différent. Un prix complètement différent, et par conséquent, les indicateurs économiques sont plus intéressants pour le client. Idéalement, il faut commencer tout de suite. Une fois que nous avons construit celui-ci et compris qu'il nous convient, il n'y a rien à changer. Si des modifications sont nécessaires, il faut bien sûr les faire immédiatement. Et en prévoir deux autres. En parallèle, il y a aussi les grands appareils en cours. Tout doit être prévu pour eux aussi. Mais comme nous l'avons dit, de base, ce sont deux hangars pour le petit yacht et pour l'appareil de 10 tonnes. Et c'est le modèle lui-même, c'est comme un MVP global, un MVP sectoriel où cette cellule insubmersible peut ensuite, grâce à son activité commerciale, se développer de manière autonome. C'est ce à quoi nous aspirons naturellement. Certainement, avec ou sans attraction d'investissement, ce sera une question d'avenir. En réalité, cela peut déjà se faire tout seul maintenant. Construire, là la question sera pour les investisseurs. Que faisons-nous avec les bénéfices ? Les retirons-nous ? Profitons-en. Lançons le prochain ici, où tout le monde dira, attendons encore un peu, dirigeons tous les bénéfices vers le développement. Et plus tard, ce sera plus grand. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut faire comme ci, comme ça, ou autrement. Nous déciderons ensemble, avec vous. Mais dans l'ensemble, la feuille de route est détaillée jusqu'à l'achèvement de la construction du décollage de l'appareil yacht et jusqu'à l'achèvement de la construction du hangar de 10 tonnes. Le décollage, la certification, la production en série. À ce stade, la feuille de route est terminée. Oui, merci. Et en passant, de la feuille de route à la société, oui, au par, disons. La société Nova, nous en parlons. La société, la société, nous ne prononçons pas le nom. Oui. Il existe d'autres variations sur la façon de l'appeler. Et les investisseurs ont proposé différents noms intéressants. Mais il est probable que nous nous arrêterons sur la société Nova, c'est-à-dire celle qui est en cours de création et qui réalisera le projet. Ici, nous avons un schéma similaire à celui du projet de moteur du Nova. Je pense que quelque chose. Ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne convient pas. Écrivez dans les commentaires comment nommer cette entreprise encore une fois. Allez, pour l'instant, appelons-la Nova, mais on pourrait peut-être changer. Oui, pour l'instant, cette possibilité existe. Alors proposez vraiment. En ce qui concerne la répartition au sein de cette entreprise en cours de création, 51% revient à l'équipe qui réalise le projet, en principe la même chose que dans le projet des moteurs de Douyounov et 49% va à la société Solar Group. Mais en réalité, c'est cet investisseur collectif et ces 49% seront répartis entre ceux qui investissent dans le projet aujourd'hui. Nous prévoyons d'annoncer immédiatement, en temps opportun, le nombre final d'actions et le nombre final de parts et de manière précise. Pour que vous puissiez calculer vous-même votre part dans l'entreprise, calculer votre profit potentiel et possible. Et je sais que c'est ce qui manquait à beaucoup de gens dans le projet du moteur de Douyounov. et ici, nous allons essayer de le faire pour vous. À ce jour, il s'agit d'un milliard d'actions qui seront émises par la société Nova et de 50 milliards de parts qui seront émises par la société Solar Group. Elles seront définitives. Les parts seront également émises dans le registre de l'entreprise. Cette entreprise Solar Group, qui est actuellement enregistrée au Comorce, nous avons changé l'enregistrement. Elle permet justement de le faire. Elle permet d'émettre ses parts nominatives et non nominatives. Les premières actions qui peuvent être vendues aux investisseurs, c'est-à-dire que notre licence permet précisément de réaliser ce schéma de cette manière. Vous voyez maintenant ces chiffres à l'écran. Si 100 milliards d'actions, 1 milliard d'actions seront détenues par la société Nova, environ 500 millions d'actions seront réparties entre les investisseurs et donc 50 milliards de parts que la société Solar Group vendra. Ensuite, en ce qui concerne les remises et les étapes de financement, tout ce que Fyodor a raconté sera financé dans le cadre de 20 étapes, en détail et précisément. Mais en ce moment, nous sommes à l'étape numéro 0, ou comme nous l'appelons aussi, l'étape de pré-lancement. C'est l'étape où nous préparons ce projet ensemble, on peut dire en direct, ensemble, on peut dire en direct. Les années précédentes, pendant plusieurs années, alors que nous travaillions sur ce projet, cela n'était pas public, mais nous en parlions un peu. Même Alexandre Nikolaievitch-Kirilin s'est exprimé devant nos partenaires, certains investisseurs, dès 2021. Actuellement, il s'agit d'une phase publique active de préparation qui nécessite à son tour un certain financement, notamment pour organiser divers webinaires et pour commencer à embaucher du personnel et louer des bureaux en cours de préparation. C'est pourquoi des investissements sont déjà attirés à ce stade, mais certaines choses peuvent changer. Qu'est-ce que je voudrais souligner de ces nouvelles informations ? Tout d'abord, nous avons initialement dit que 2,5 millions de dollars seraient levés dans le cadre de la pré-lancement, mais lors des webinaires précédents, nous avons déjà dit qu'à ce stade, nous prévoyons de lever seulement 1 million de dollars en paiements réels. À ce moment-là, la phase de pré-lancement sera terminée et à ce moment-là, nous devrions avoir environ 5 à 10 millions de dollars en paiements échelonnés. Cela nous suffira déjà pour obtenir un financement, même avec ces paiements échelonnés. Et bien sûr, de nouveaux investisseurs se joindront également à nous. Et qu'est-ce qu'il est encore important de noter ? C'est très important. On demande souvent maintenant est-il possible d'augmenter le forfait et est-il possible de rétablir le paiement échelonné annulé ? À titre d'exemple, cela a été possible avec le projet du moteur Do You Know et littéralement hier, nous en avons discuté et la décision est pratiquement prise. Je pense que vous verrez bientôt la nouvelle à ce sujet qu'il ne sera pas possible d'augmenter son paquet d'investissement dans ce projet. Par conséquent, si vous investissez aujourd'hui au stade préliminaire, rappelez-vous que vous ne pourrez pas augmenter votre paquet préliminaire dans un an. C'est pourquoi vous devriez saisir maintenant l'investissement que vous considérez vraiment digne dans le cadre de ce projet tant que ces conditions sont réunies. La seule chose est que le paquet pourra être augmenté dans le cadre de l'étape actuelle actuellement. C'est-à-dire, si vous avez pris un forfait, par exemple, de 2 000 $, mais que vous gardez en tête que ce n'est que le début, que globalement vous êtes prêt à investir peut-être 10 000, 20 000 $, vous pourrez, dans le cadre de cette phase de pré-lancement, augmenter de 2 000 $ à, par exemple, 20 000, mais dès que la première étape commencera, vous ne pourrez pas augmenter votre forfait dans ces conditions lors de l'étape de démarrage. Il faudra prendre uniquement le nouveau paquet d'investissement pour la première étape. Veuillez donc y prêter attention. Il est crucial et très important de comprendre cela et de faire le bon choix de manière appropriée et judicieuse aujourd'hui même. Il en va de la même manière pour la restauration des paiements échelonnés qui ont été annulés. Nous prévoyons d'agir plus strictement dans ce projet qu'auparavant et nous ne donnerons pas la possibilité de rétablir les paiements échelonnés. Donc, si vous prenez maintenant un paquet d'investissement à l'étape de pré-lancement et que vous arrêtez de payer votre plan de paiement échelonné, il sera annulé et ne pourra plus être rétabli. Oui, il y aura une période d'amour. Oui, nous vous donnerons un peu de temps pour que vous ayez la possibilité de payer. Pas nécessairement jour pour jour. Nous comprenons que dans la vie, il peut y avoir des situations. Venir après six mois et faire un seul paiement pour rétablir l'échelonnement, cette possibilité n'existera pas. Pourquoi tout cela ? N'arrivera-t-il pas ni augmentation ni possibilité de restaurer ? Ce n'est pas parce que nous voulons être plus stricts avec les investisseurs, mais avant tout parce que nous avons un nombre limité de parts. En conséquence, si vous avez choisi un forfait et que vous avez racheté toutes les parts, notre phase de pré-lancement est terminée et les investisseurs ont racheté toutes les parts prévues pour cette phase. Nous ne pouvons pas augmenter le forfait, car dans ce cas, il y aurait encore plus de parts dans le cadre de la phase de lancement. Et où les trouver ? Ils ont déjà tous été rachetés. C'est la même chose avec les paiements échelonnés annulés. Si vous avez annulé, c'est comme si vous aviez réservé ces parts mais en réalité, vous ne les avez pas payées. Ces parts seront mises en vente et vendues à d'autres investisseurs et pour les autres investisseurs, ce sera une telle chance que, par exemple, plusieurs millions de parts de la phase de pré-lancement se retrouveront à nouveau en vente. Elles seront très rapidement rachetées par les investisseurs actuels et, par conséquent, vous ne pourrez pas rétablir votre échelonnement car vos parts auront déjà été revendues à d'autres investisseurs. Veuillez prêter attention à cela et rappelez-vous que la phase de pré-lancement se terminera assez rapidement. Je vous demande également de transmettre cette information à tout le monde car on pose très souvent des questions à ce sujet. en ce qui concerne les données financières, je vous signale que vous pouvez en fait les observer en direct. Ces statistiques sont en accès libre. Je la montre actuellement maintenant sous forme de capture d'écran. Vous voyez que nous avons déjà 213 000 dollars en paiement effectif. Effectivement, des paquets d'investissement d'une valeur de 3 millions de dollars ont été vendus. Je pense qu'aujourd'hui, il y en aura déjà plus. Nous avons 900 paquets et pratiquement autant d'investisseurs, soit environ 900 personnes. C'est un très bon début. Cela montre que le sujet résonne vraiment chez les gens car il n'y a encore aucun matériel, rien du tout, mais les gens investissent activement. Et quelqu'un pourrait dire peut-être, oui, écoutez, pourquoi 200 000 dollars en moins de deux semaines, ce n'est pas tant que ça, alors que dans le moteur do it yourself, il y a des entrées de 3 millions de dollars, mais vous devez comprendre que cet argent provient des paiements échelonnés. Lorsque 3 millions de dollars sont arrivés, 80-90% de cet argent provenait des paiements échelonnés et les nouveaux investisseurs ont payé seulement 100-200 000 dollars. Donc, puisque nous avons ces paiements échelonnés et dans ce projet, les paiements échelonnés sont encore plus avantageux car vous pouvez prendre, par exemple, un forfait de 2 000 dollars avec un paiement échelonné sur 30 ou quelques mois, je pense même qu'il y en a sur 40 mois. En général, des paiements échelonnés très longs, jusqu'à 50 mois, oui, cet argent sera étalé dans le temps, donc cette masse monétaire va s'accumuler et nous attirerons un certain nombre de nouveaux investisseurs, quelques centaines de milliers de dollars et il y aura encore des paiements. Échelonnés chaque mois, je pense que ce projet atteindra rapidement un rythme similaire. De plusieurs millions de dollars par mois, nous l'avons eu dans le projet précédent. Il me semble que 95% de notre audience ne savent même pas que ce projet a vraiment commencé chez nous. Nous ne menons aucune politique vraiment agressive. Remarquez-le bien. Nous n'envoyons pas de spam. Nous n'envoyons pas de messages à nos investisseurs en disant « Allez, investissons. Nous, agissons très doucement. Nous préparons maintenant les bases, nous préparons les sites. » Et donc, par exemple, nous organisons maintenant ces webinaires sur les ressources du nouveau projet et nous n'utilisons plus du tout l'ancien. C'est pourquoi nous informerons tout le monde petit à petit. Le lien est en accès libre. Je crois que c'était dans les nouvelles. Vous pouvez aller lire tout cela. Enfin, ce qui devrait. Disons accélérer notre projet, c'est bien sûr la nécessité de réaliser un plan marketing pour nos partenaires actuels. Il convient de noter que nous avons tenu la promesse que tout le monde demandait comment elle serait et vous pouvez remarquer que toutes les structures sont en effet préservées. Toutes vos connexions établies, vos clients, vos investisseurs et vos partenaires sont conservées. Vous pouvez continuer à travailler sur le nouveau projet. La seule chose pour recevoir une récompense des investisseurs que vous aviez déjà dans le projet de moteur d'Uinova est de remplir le plan marketing. Si vous enregistrez des investisseurs maintenant, il n'est pas nécessaire d'implémenter un plan marketing. Vos investisseurs peuvent investir dans le premier et le deuxième projet et vous recevrez des récompenses. Si vous souhaitez recevoir des récompenses de parrainage de vos anciens investisseurs, suivez le plan marketing. Il est décrit en détail sur notre page de destination dans votre espace personnel. Vous devez faire un repost, prendre un paquet de 2000 dollars, effectuer un paiement de 500 dollars en tant que partenaire et remplir une autre condition, soit attirer 3 investisseurs en première ligne avec une contribution de 500 dollars chacun, soit 10 investisseurs avec une contribution de 50 dollars chacun, soit faire un petit. Effort personnel en investissant 10 000 dollars et dans ce cas, votre structure s'ouvre immédiatement. Nous avons publié une nouvelle littéralement hier où tout cela est décrit en détail. En fait, vraiment, assurez-vous de lire ceci car vous ne recevrez absolument pas de récompense de parrainage de vos anciens investisseurs tant que vous ne l'aurez pas fait. C'est important. Vous perdez votre récompense de parrainage et elle ne vous sera pas restituée. J'attire votre attention sur ce point. Concernant les positions de départ, laissez-moi en dire encore quelques mots. En fait, il y a encore quelques points importants à mentionner. Nous sommes convaincus que le nouveau projet en cours de création sera encore plus ambitieux et plus intéressant que tout ce que nous avons fait auparavant. Et l'un des critères pour lesquels nous en sommes sûrs, c'est parce que nous partons de positions qui sont complètement différentes. L'infrastructure des investisseurs et des partenaires que nous avons ainsi que la communauté loyale permettront au projet de se développer extrêmement rapidement sous tous les angles, que ce soit du point de vue du financement ou des différents personnels qui seront attirés par ce projet, c'est pourquoi tout sera encore plus grand, encore plus ambitieux, encore plus intéressant. Beaucoup note que même le projet lui-même en termes de visualisation est très coloré, féérique et qu'un très grand nombre de rendus seront bientôt préparés. Je pense que lorsque les gens verront ce que nous essayons actuellement de transmettre par démo, la réaction sera complètement différente et les 500 000 personnes de notre audience adopteront très rapidement le projet et nous le remarquerons tous très immédiatement. Alors, mes amis, suivez les statistiques et rappelez-vous que ces conditions préliminaires sont des conditions qui ne se maintiendront pas et ne se reproduiront pas. Certainement, en effet, il ne sera pas possible d'augmenter le forfait dans ces conditions, alors agissez aujourd'hui, achetez le forfait maximum aujourd'hui si le projet vous plaît, vous parle et que vous y voyez. Certainement des perspectives, pour les premiers, toujours le meilleur sans exception. Et sur cette note, je propose de passer aux questions Que faisons-nous, Fédor ? Je peux les lire à haute voix ou tu peux les regarder toi-même. Eh bien, j'ai parcouru rapidement, oui, ici, on pose des questions sur quand on peut apprendre à devenir des pilotes de dirigeables s'il y a des simulateurs. Un simulateur, oui, quelqu'un en a un, nous avons discuté, il formait et préparait auparavant, mais tous les simulateurs étaient alors conçus à l'image et à la ressemblance des dirigeables que j'utilisais à l'époque. Maintenant, bien sûr, tout doit être refait et je ne peux pas encore dire combien de temps il faudra pour apprendre, mais quand on pourra commencer, je pense que si nous devons décoller dans moins de trois ans, alors il sera certainement temps de s'asseoir à la table d'études dans un an et demi au plus tard. Il y a d'autres questions ici, combien d'actions ? Une part, y a-t-il une compréhension à ce sujet ? En fait, exactement. Je vais également examiner la question des actions. Regardez, vous voyez le nombre total d'actions, vous voyez le nombre total de parts en achetant tel ou tel paquet d'investissement. Vous pouvez voir combien de parts se trouvent dans ce paquet d'investissement et il suffit donc de faire une simple opération arithmétique de comparer. Combien d'actions, combien de parts et combien d'actions vous appartiendront ? Et donc, votre part ? Je pense que tout est en fait vraiment très simple à calculer facilement et rapidement sans aucun doute. Oui, Pacha, tu peux poser des questions si tu les as notées quelque part. Je regarde, il y a des questions. Surveille contact, voyons voir. On demande si le pré-lancement est toujours en cours. Oui, le pré-lancement est toujours en cours. Ils viennent de dire que cela coûtera probablement jusqu'à un million de dollars. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde à cette étape de pré-lancement. Car cette étape est strictement liée aux chiffres. Donc, beaucoup ne savent pas encore que le projet est lancé, vous donne encore une opportunité. Et concernant les questions pour Fyodor, notre expert en matériaux, à quel point les matériaux du dirigeable sont-ils résistants ? La sphère résistera-t-elle si on lui tire dessus ? La technologie peut être intéressante à des fins militaires, par exemple si le coût de production est très bas. Et aussi, Alexandre précise que, par exemple, si on tire sur lui avec un AK-47 standard et des munitions standards, que se passera-t-il ? L'AK-47 n'est plus standard depuis longtemps. L'AK a évolué depuis bien longtemps. Et si vous tirez avec le nouveau modèle standard de l'AK maintenant, même une voiture ne résisterait pas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les ballons. En fait, la question est seulement que la voiture est ici à côté, tandis que le dirigeable, ou véritablement l'aéronef, est là-haut. Il y aura des commandes de la part des militaires et ainsi de suite. Cela, bien sûr, sera étudié en détail. Il sera dans la gamme optique, se camouflera dans la gamme radio et sera invisible et à des hauteurs telles que, avec des appareils comme l'AK, il est impossible de l'atteindre. Mais avec un SVD, tu pourrais l'atteindre. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Eh bien, si tu touches l'équipement, naturellement, une partie de l'équipement tombera en panne. Mais l'appareil lui-même ne disparaîtra pas. Il atterrira tranquillement en mode automatique. Si tu touches le sac gonflable, les capteurs le remarqueront immédiatement et il volera directement vers la base de maintenance. Il ne tombera pas comme une pierre. Il arrivera probablement tranquillement. Mais entrer dans un tel appareil à une telle hauteur, c'est vraiment un défi pour les militaires. Très probablement, si nous parlons d'appareils militaires, il y a un appareil qui sera de 2 tonnes. C'est le petit yacht volant. Ils pourront soulever l'équipement spécial nécessaire pour accomplir les tâches requises. Et ils seront situés, encore une fois, si nous parlons des militaires. Imaginons que voici la ligne de contact. Ici, c'est déjà calme. L'appareil se trouve dans une zone calme et, de cette distance, il peut observer tout ce qu'il faut observer, assurer l'accomplissement de toutes les tâches et rester en sécurité. Et il ne peut être atteint que par des missiles guidés. Même pour les missiles guidés, tous les missiles guidés n'atteignent pas réellement leur cible. Ici, c'est comme toujours. Et en ce qui concerne les appareils qui sont prévus pour être utilisés dans des zones instables, les altitudes sont différentes. En général, il sera très difficile de les atteindre. Si nous nous souvenons de l'histoire récente, lorsque la sonde chinoise Chaharik est arrivée chez les Américains, ils ont tiré tout ce qu'ils avaient, mais rien ne l'a touchée. La sonde volait tranquillement, il y avait du bruit dans le monde entier, tant d'argent dépensé pour l'abattre, et c'était un jouet. Eh bien, c'est clair, personne ne fabriquera de jouets pour les militaires. Il y aura d'autres appareils avec des capacités de manœuvre, etc. En réponse à la question de savoir ce qui se passerait si on tirait dessus avec une Kalachnikov, nous assemblerons, installerons et tirerons sur le premier appareil. Nous verrons bien. Mais vous comprenez, dans la vie, tout cela se passera tout à fait différemment et personne ne va le mettre en danger. C'est comme ça. Et voilà. Alexandre demande également s'il est judicieux de quitter les institutions publiques, alors qu'au contraire, il faut être employé de l'institution en tant que lien, auteur administratif supplémentaire. Tout à fait. Oui. Je suis en train de regarder aussi ce commentaire actuellement en ce moment. Une partie des employés sera licencié des structures qui sont inutiles. Dans notre travail, une partie des employés commencera à mi-temps. Ils seront à mi-temps ici, à mi-temps là-bas. Des contrats sont déjà conclus avec ces personnes et sans quitter leur emploi, elles viennent ici à mi-temps pour maintenir correctement la communication, le contact, le contrôle, etc. En somme, tout est fait de manière professionnelle. Voici une question concernant les finances. Quelle est la remise pour l'étape zéro et la première étape ? Avez-vous décidé ou non ? D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, bien que cela soit visible sur le graphique. Je vais le montrer encore une fois. Vous pouvez voir même par la colonne que la remise à l'étape actuelle de pré-lancement est deux fois plus élevée que la remise à la première étape. C'est-à-dire qu'actuellement, la remise moyenne sur tous les forfaits est d'environ 1000 et à la première étape, elle sera en moyenne de 500. Donc, oui, il est maintenant vraiment certainement deux fois plus judicieux d'investir qu'à la toute première étape. Comme vous le comprenez déjà, peu de personnes réussiront à obtenir de telles conditions car il y a simplement une quantité limitée de fonds qui seront acquis dans ces conditions. Donc, faites également attention à cela. À l'avenir, la réduction de la remise ne sera pas aussi brusque. Vous pouvez également le voir sur les colonnes, sur les échantillons. Environ 10-15% d'une étape à l'autre, tout comme nous l'avons vu dans le projet des moteurs. Alors, en ce qui concerne les autres questions, je viens d'ouvrir Alors, pendant que tu ouvres au chargement, comment compenser la portance ? En pompant le gaz de retour dans le ballon ou en utilisant du ballast ? Nous avons déjà abordé cette question en détail, peut-être pas aussi en détail que vous l'auriez souhaité, mais nous avons tout de même expliqué les principes, comment ils peuvent être appliqués conjointement, lesquels seront appliqués et lesquels ne le seront pas. Nous avons discuté de tout cela jeudi avec notre invité Dimitri Kmel. Vous pouvez regarder l'enregistrement. Je ne sais pas si nous avons mis un code ou non, mais nous avons bien répondu à cette question. Nous y répondrons plus en détail un peu plus tard. Je vois que tu as écrit ici, peut-être même déjà répondu à ces questions en cours de route, mais je pense qu'on peut en reparler sur YouTube. La première question, donc, une association avec des panneaux solaires sur le dirigeable sera-t-il bénéfique pour l'efficacité énergétique pour l'efficacité énergétique ? Eh bien, naturellement, pour l'efficacité énergétique et pour l'écologie. Oui, cela fait partie du concept d'efficacité énergétique. Par exemple, il ne faudra pas beaucoup d'énergie pour faire monter l'appareil. Il est là avec une flottabilité nulle ou négative. Disons, certains seront surchargés, d'autres comme ça. C'est-à-dire qu'ils montent pratiquement gratuitement. Pour lutter contre les vents, rester en place et se stabiliser, l'énergie des panneaux solaires suffira, car ils stabiliseront l'appareil à l'aide de moteurs électriques. Donc, encore une fois, gratuitement. Et seulement pour prendre de la vitesse et s'envoler à grande vitesse, c'est là que l'énergie sera dépensée. Donc, oui, les panneaux solaires pour l'efficacité énergétique. Mais si l'on regarde un peu plus loin, par exemple, lorsque ce seront des plateformes stratosphériques avec des panneaux solaires pulvérisés, cette plateforme non seulement se fournira en électricité pour accomplir les tâches et travaux nécessaires, mais elle pourra également la transmettre à la Terre, c'est-à-dire jouer le rôle de centrale électrique. Là-bas, on peut facilement calculer la surface de l'enveloppe pour l'énergie solaire dans cette atmosphère et dans la stratosphère, l'atmosphère est raréfiée. Il y a plus de soleil là-bas qu'ici. Ici, c'est... Quelques kilowatts par mètre, mais là-bas, c'est encore plus. Quant à la question de savoir comment la transmettre vers le bas, c'est une autre question, mais ce sont déjà des questions d'avenir et elles sont purement techniques. Techniquement, nous vivons à la bonne époque pour que ces questions soient résolues vite. Voici plusieurs questions concernant la formation des dirigeables. Combien de temps cela prend-il ? Quand pourra-t-on commencer ? Y aura-t-il une réduction pour le pilote investisseur ? Et en général, existe-t-il des simulateurs pour former de tels pilotes de dirigeables ? Oui, j'ai partiellement répondu dans le chat, partiellement ici. Je n'ai pas répondu seulement à la question de savoir s'il y aura une réduction pour les pilotes investisseurs, mais si Pavel organise une telle promotion, alors il y en aura une. Il faut comprendre combien de personnes sont intéressées. Mais je pense que pour les investisseurs, de toute façon, même pour notre projet actuel, de nombreux investisseurs se sont manifestés et d'ailleurs, ils sont devenus employés de Solar Group et même employés de Sobolmash. Même de tels cas étaient tout à fait normaux. Je pense que la situation ici sera similaire. Je suppose que des pilotes, des ingénieurs, des pilotes, et tous les autres spécialistes nous contacteront. Je pense que nous communiquerons avec tout le monde. Si ce sont des spécialistes de qualité, bien sûr, nous travaillerons avec eux. C'est la bonne chose à faire. Alors, regardons maintenant, à présent, la diffusion de la société Color Group. Oui, Fédor, tu peux encore le dire à voix haute, car tout le monde n'a pas vu le chat. Combien de temps faut-il finalement pour former un pilote ? Là-bas, j'ai dit la même chose que je vais dire ici. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps il faut pour la formation. Les programmes de formation seront élaborés en même temps que la création de l'école. Très probablement, ce sera similaire à la formation pour les avions. Il est temps pour quelqu'un de se lever. Tout comme pour un avion, vous pouvez maintenant ouvrir Google, taper « Je veux apprendre à devenir pilote et vérifier les délais. » Très probablement, ce sera plus ou moins pareil. Il y aura une distinction entre pilote d'aviation privée. Cela signifie des délais courts, peu d'argent, mais si c'est un pilote commercial, alors ce sont déjà des établissements d'enseignement supérieurs. Naturellement, c'est long et coûteux. Ici, au début, ce sera probablement comme avec les pilotes privés, naturellement, mais une école sérieuse est prévue. D'abord une école, puis un collège et peut-être ensuite une formation supérieure. D'ailleurs, il y a tout un groupe de nombreuses questions sur la chaîne. Elles sont si complexes mais intéressantes. C'est-à-dire que nous allons en parler brièvement aujourd'hui. On demande des informations plus détaillées sur les dirigeables stratosphériques et les dirigeables rigides. On nous demande d'en parler. Eh bien, des informations plus détaillées, encore une fois, peuvent être obtenues à partir du webinaire qui a eu lieu jeudi avec l'invité Démitri Kmel. Nous y avons justement abordé la stratosphère. Il a expliqué ce que nous prévoyons de faire tant bien que mal et comment cela se passe en général tant bien que mal. Je veux dire, ce n'est pas nous qui planifions tant bien que mal, mais j'ai raconté tant bien que mal. Nous, nous planifions en grand et avec fracas et avec fracas Qu'en est-il de la stratosphère ? Nous volerons dans la stratosphère prochainement. Nous commencerons avec de petits appareils. Il est prévu de lancer le premier appareil d'ici environ vers la fin de l'été, sans retransmission vidéo en direct. Pour le moment, cette tâche est réalisable et simple. Et avant la fin de l'année, nous lancerons de tels appareils. Actuellement, on peut globalement lancer quelque chose dans la stratosphère. Ce sera un petit ballon. C'est un jouet qui va simplement monter à une certaine hauteur, accomplir la tâche de soulever la même caméra qui va filmer quelque chose. À cette hauteur, il va éclater, retomber avec une balise GPS et tout le monde le retrouvera. Cela prend 4-5 heures. En un mot, c'est vraiment un jouet. Notre entreprise dispose déjà de technologies permettant de contrôler l'altitude pendant une semaine, de se déplacer, de changer de direction avec les vents d'abord à droite puis à gauche, c'est-à-dire un vol contrôlé. Nous pouvons réaliser cela très bientôt. Pour le nouvel an, c'est la même chose. Mais plus longtemps, par exemple, atteindre le pôle nord ou le pôle sud avec une transmission directe de signal vidéo. Et ce sont des plans de départ. Ils sont simplement là pour démontrer que nous ne sommes pas en fait vraiment des amateurs. Oui, et nos ingénieurs sont géniaux et nous pouvons tout réaliser rapidement. C'est une chose mais simplement raconter, se déclarer, pour ainsi dire. Deux, c'est une proposition très intéressante pour le commerce. Quand nous pourrons contrôler les flux d'air stationnés au-dessus d'un point précis et par exemple effectuer une surveillance, une retransmission, etc. C'est déjà un commerce sérieux et nous pouvons déjà pour cette nouvelle année bien lancer un tel démonstrateur dans l'air et nous le lancerons donc ce que j'ai dit là-bas à propos du commerce des dirigeables, c'était à propos des dirigeables en fin de compte avec les appareils stratosphériques, tout cela mènera à de grandes plateformes stratosphériques qui remplaceront pratiquement les satellites. Oui, et il peut même mieux qu'un satellite effectuer certaines tâches et pas seulement peu mais certainement. Par exemple, avec une telle capacité de résolution, il est pratiquement impossible de réaliser la télédétection de la Terre depuis des satellites avec la qualité que l'on peut obtenir depuis la stratosphère avec ses appareils mais c'est une question de poids. Pour l'instant, nous commencerons avec des petits puis nous passerons aux plus grands. Quant aux dirigeables rigides, je ne sais pas quelle est la question. Tu ne l'as pas vraiment développé. Mais concrètement, est-il possible, en pratique, de nos jours, de créer des dirigeables rigides et réellement rigides en fibre de carbone ou non ? Il sera de type rigide en plastique renforcé de fibre de carbone. Il est peu probable qu'il y ait une autre solution. Des structures métalliques y étaient également examinées. Par exemple, en aluminium aéronautique, Sergei Brin fabrique en fibre de carbone et en titane de haute qualité. Il a des supports en titane et des tubes en fibre de carbone. Ce n'est pas tout à fait ça. Très probablement, ce sera en fibre de carbone. C'est possible. Ce sera en fibre de carbone. En général. Actuellement, de nombreuses entreprises sur la planète recherchent précisément la formule de ce dirigeable rigide. Quelle est cette construction ? Quelle est sa structure spatiale ? Quels sont les matériaux utilisés ? Dans quel état elle se trouve ? Sous tension ou non ? Gonflée par du gaz ou non ? Quels sont les nœuds de connexion ? Si elle est liée à un gonflable, puis le gonflable est dégonflé. C'est-à-dire qu'ils l'ont attachée, solidifiée sur quelque chose, puis enlevée. Et c'est là tout l'enjeu. Dans la course à la technologie de création du dirigeable, car la technologie que tu choisiras déterminera de manière significative l'économie que tu obtiendras au final. Et finalement, elle doit fournir une série de cette technologie, une série qu'elle doit rendre peu coûteuse. Les conditions techniques doivent être remplies et il y a une infinité de ces conditions et cette technologie, c'est précisément ce savoir-faire qu'Alexandre Nikolaïevitch, Kirillin et son équipe gardent secret, mais elle sera révélée lors de la construction du premier dirigeable de Ditton, c'est-à-dire que nous nous révélerons au monde entier et tout le monde comprendra ces géniales et simples. Et à partir de ce moment, tout le monde se lancera dans la course. Il est évident que nous allons nous protéger par des brevets et de diverses manières, mais cela ne nous protégera pas du tout contre la copie, avec une différence de plus ou moins un centimètre, ce n'est déjà plus la même chose. Donc, l'option est simplement d'être les premiers là-bas et c'est notre objectif. La prochaine question concerne les générateurs aériens. Existe-t-il des options de ce type de développement et est-il possible de les baser sur les enroulements Slavyanka ? Cette question a déjà été posée auparavant, je pense, jeudi dernier ou même mardi et la réponse était oui, c'est possible. Y a-t-il des développements ? Il n'y a pas de développement, tout cela doit être conçu. Concevoir ensemble avec Dimitri Aleksandrovitch, lui donner une mission technique pour le générateur à Slavyanka, sa masse, ses dimensions, les fréquences de rotation, avec quelle force l'hélice transmettra-t-elle plus précisément ? Oui. Quelle force l'hélice transmettra-t-elle au moteur, au générateur ? Tout est possible. Il faut calculer si cela sera, en effet, économiquement plus viable que de construire des éoliennes sur leur pylône de manière significative. Mais d'un point de vue technique, pourquoi pas ? Tout est possible. Oui, en fait. alors il y a quelques questions. Nous en avons déjà parlé. Je vais y répondre brièvement encore une fois. Concernant le financement, oui, le nombre total de parts est de 50 milliards pour le moment, mais ce nombre peut changer. J'en ai déjà parlé. C'est la phase de pré-lancement, mais nous en parlerons précisément. Peut-être déjà dans la semaine, oui, et et ils ne ne le seront pas parce que nous vérifions à nouveau tous ces calculs pour ne pas nous tromper, pour ainsi dire. Il y a des questions sur les plans de développement, quel est le délai, quand les échantillons disponibles. Je pense que nous avons répondu à tout cela aujourd'hui. Il n'est probablement pas nécessaire de se répéter une part, une action. Est-ce vraiment le cas ? Vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait comme ça. 50 milliards de parts, mais seulement 500 millions d'actions pour les investisseurs. Cela donne un taux de conversion, mais au moins, il est clair et transparent. Spetsalmash Spetsalmash est encore valide. L'accord avec Dmitri Alexandrovitch est encore valide. Et Dmitri Alexandrovitch-Dwinov est également encore valide. C'est pourquoi, dès que Dmitri Alexandrovitch-Dwinov et la société Spetsalmash seront prêts à mettre en œuvre le nouveau projet, La première étape consistera tout de même à remettre le bureau d'études sur pied. Nous allons certainement l'annoncer, les conditions de financement. Nous donnerons des détails sur ce projet. Nous avons déjà fourni des informations générales, donc il y aura un projet spécial. On demande s'il y aura des privilèges pour y investir, et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a pas de tels détails. L'un des principaux privilèges d'investir dans de nouveaux projets que notre audience possède, ce ne sont même pas des bonus quelconques. C'est en principe une opportunité d'être les premiers à en savoir plus sur eux, car la possibilité d'investir dans le projet de dirigeable de nouvelle génération au stade préliminaire. N'est-ce pas un privilège ? N'est-ce pas un privilège que vous puissiez investir avec une décote de 1 000, alors que les gens, dans un an, investiront avec une décote de 400, 300 ? Vos conditions sont déjà bien trois fois, meilleures que celles des personnes qui apprendront le projet plus tard. Si vous suivez ce que nous faisons, vous pouvez obtenir les meilleures conditions d'investissement. Il est possible qu'il y ait des promotions supplémentaires. Mais pour l'instant, il semble que dans le projet de dirigeable de nouvelle génération, nous n'avons pas besoin de promotion ou d'offre spéciale, car je pense que nous n'aurons aucun problème de financement ici. Il y aura. D'autres questions ont été posées sur V-Contact. Oui, toutes les questions sont terminées, alors on peut regarder. À la charge de qui sera la formation des pilotes de dirigeable ? Eh bien, naturellement, les pilotes pour les besoins de l'entreprise seront formées aux frais de l'entreprise, les pilotes qui voudront apprendre par eux-mêmes. L'école fonctionnera également sur une base commerciale. Comment l'école fonctionnera ? Si une personne veut apprendre, elle paie naturellement pour cela. Il y a des bénéfices, les dividendes affluent. Ainsi, il est préférable de rendre les sièges passagers spacieux, car dans un avion, il est impossible de plier, déplier ou étendre les jambes. Alexandre Nikolaevitch Kerylin prévoit que ce seront des espaces spacieux de classe supérieure et plus, en général, tout cela sera fait. Si une compagnie de transport, S7, Aeroflot, ou n'importe qui d'autre veut prendre un dirigeable et y mettre des sièges d'avion, nous ne nous battrons pas avec eux qu'ils mettent des sièges d'avion. Notre société d'exploitation peut indépendamment fabriquer des espaces spacieux, que ce soit des canapés pour les investisseurs ou des dirigeables personnels avec des lits En fin de compte, c'est le marché qui décidera. La réalité et les faits décideront. En général, les plans sont vastes. On ne veut pas que ce soit comme dans un avion, on ne veut pas que ce soit comme dans un bus. Tout cela est de fait, bien sûr, dans un but d'économie, d'efficacité. Et autre, mais il est temps de passer de l'économie au confort. Pour que les gens apprécient et non pas qu'ils s'assoient et se mettent à jurer, en ce moment, tout le monde pense vraiment que se déplacer du point A au point B est un vrai casse-tête. Tu te demandes, bon sang, si tu devrais prendre le train ou le RER pour cet aéroport. À l'aéroport, il y a tous ces trucs de douane. Ensuite, tu montes dans l'avion, tu es à l'étroit, tu voles quelque part. En général, tu es fatigué par le voyage. Ici, le concept sera que tu te reposes pendant le trajet. Moi, j'aime bien voyager en train, en compartiment, parce que je peux y marcher. J'ai un endroit séparé où je peux m'allonger. Il y a une petite table pour manger et je peux me déplacer avec des arrêts. Oui, c'est long. En dirigeable, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable que dans un compartiment. Ce sera quand même un moyen de transport plus adapté au voyage. Mais, personne n'interdira aux compagnies de transport de l'utiliser comme elles utilisent actuellement les avions. Quelle est-ce la hauteur maximale supposée que peut atteindre un dirigeable environ ? On suppose que la hauteur maximale possible est tout de même la stratosphère. On peut affirmer sans crainte 25 km en réalité. On peut monter encore plus haut. La question concerne la configuration du dirigeable. Actuellement, sur notre site d'aérostatique, le plafond est fixé à 2,5 km. Et ce plafond n'est pas déterminé par une possibilité technique, mais parce que, pour le moment, d'un point de vue économique, en termes de délai de réalisation et autres, il est plus simple de fabriquer une gondole pour les passagers qui, eh bien, n'est pas hermétique. C'est-à-dire que lorsque tu montes jusqu'à 2500 mètres, tes gondoles sont allégées, tu respires tranquillement l'air. Quand tu montes un peu plus haut, selon toutes les normes et en biologie en général, il faut assurer l'étanchéité de la nacelle, il faut y maintenir une pression spéciale, il y a une certaine limite en dessous de laquelle tu ne dois pas descendre dans la cabine, tu dois y fournir de l'oxygène. Tout cela complique à la fois le développement de la production ainsi que la certification. La délivrance de licences et autres, ce qui rend le projet plus coûteux, prolonge ses délais, etc. Théoriquement, et à l'avenir, bien sûr, nous pourrons nous élever dans la stratosphère et nous le ferons. Ne le dis pas encore à Kyril, il crie, pourquoi en avez-vous besoin ? Nous disons, tu sais, si nous montons dans la stratosphère, eh bien, il dit qu'il n'est pas nécessaire de voler joliment même près du sol. Pourquoi voulez-vous y aller ? Je dis pourquoi pas. Regarde de haut en bas sur la Terre, tu imagines. Ensuite, il dit, vous le ferez vous-même. Eh bien, en gros, nous allons le faire. Laquelle ? Ah oui, Pacha, quelqu'un a remarqué une confusion avec les remises. Oui, laissez-moi commenter. Il y a une confusion avec le nom de l'étape. Les premières sont des lettres. Sur le site, il était initialement écrit que ce n'était pas l'étape de pré-lancement qui était en cours, mais la première. Mais les remises étaient affichées correctement. Le fait qu'un paquet de 2000 est une remise de 700 est correct car 1000 est la remise moyenne. Pour un paquet, ça peut être de 10 000 dollars, n'est-ce pas ? 2000 est un paquet plus petit, donc il a 700 et il y a une telle grille parce que c'est comme ça. Mais j'ai déjà fait une capture d'écran, je l'enverrai au service informatique pour qu'il puisse regarder. Pourquoi le BTR n'a pas été présenté à l'armée ? C'est une question pour le projet Suvelmach, mais je vais commenter oui, que le BTR a été présenté la dernière fois. Grâce à ce développement, les technologies nécessaires ont été testées, les possibilités avec Slavyanka ont été présentées aux clients et aux commanditaires potentiels et on peut dire que la mission de ce BTR a été accomplie à 100%. Revenir à l'armée une fois avec ce qui a été qui avait déjà été montré semblait n'avoir aucun sens. Actuellement, il y a une tendance évidente avec divers véhicules sans pilote, quadricoptères, drones et tout ce qui s'y rapporte. Et d'autant plus, ces moteurs avec Slavyanka, en particulier la roue moteur, comme beaucoup s'en souviennent, peuvent vraiment maintenant fabriquer un drone cargo, le soulever dans les airs, avec une capacité de charge de 200-250 kg, cela est très nécessaire actuellement pour diverses fins, pas seulement militaires. Si nous en sommes venus au moteur, ceux qui n'ont pas encore entendu les commentaires détaillés de Dimitri Kmel jeudi dernier, il est venu à l'armée à regarder la station Volmage, à regarder les moteurs pour le Motilka, Dimitri Kmel sera le concepteur en chef du petit yacht volant, il a dit qu'il avait discuté avec des spécialistes de OVLMH et qu'ils avaient convenu de poursuivre leur collaboration, il a dit que les moteurs de Motelik pourraient suffire pour les moteurs stabilisateurs de ce petit yacht. En gros, c'est ce qui se dessine, en quelques mots de plus. Concernant ces questions, les VTT, Dimitri Alexandrovitch organise des sessions d'expertise, il vaut mieux écrire là-bas. Oui, j'espère que ça aura lieu. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu lieu. D'ailleurs, nous pensons également organiser des webinaires. Nous avons dit que ce serait mardi jeudi, mais il est possible que nous changions ce jour de jeudi pour ne pas concurrencer le temps des experts. Eh bien, soit nous y passerons la soirée, donc faites attention à cela aussi. Peut-être que nous changerons l'heure ou la journée, alors il y avait encore quelques questions. Je ne sais pas si tu les as manquées ou si c'était intentionnel ou non. Lors de la première présentation, le directeur général a dit qu'il avait discuté des dirigeables avec le ministère de la Défense et Roscosmos. À votre avis, pourquoi ne sont-ils pas encore intéressés par cela ? Qu'est-ce qu'il faut dépenser pour le financement participatif ? Eh bien, en gros, c'est difficile de financer quand on collecte de l'argent. Oui, ils sont très intéressés par cela. Il y a une conclusion du conseil scientifique et technique du ministère de la Défense concernant les dirigeables, indiquant qu'ils en ont besoin pour accomplir des tâches permanentes. Des dirigeables jusqu'à 300 tonnes avec une capacité de charge de 30, nous prévoyons d'abord 2, puis 10, et ensuite seulement de grands comme 30 et jusqu'à 300. Tout le monde est intéressé, mais dans le pays, il n'y a pas encore de bureau d'études en tant que tel que nous avons commencé à organiser maintenant. Il fallait un organisateur et nous avons pris ce rôle. Nous avons rassemblé tous les concepteurs, les avons rapprochés, car chacun d'eux avaient son propre avis sur toute cette histoire. En gros, il fallait un organisateur et ce fut nous. Et voici la question sur le financement. Pourquoi le ministère de la Défense ne veut-il pas y allouer de l'argent ? Actuellement, en général, presque tout le monde en Russie a soit des proches, soit des connaissances, soit quelqu'un d'une manière ou d'une autre qui est lié aux événements qui se déroulent en ce moment et tout le monde comprend parfaitement et est déjà informé de la situation elle-même que les militaires ne prennent maintenant que ceux qui sont prêts et de nombreuses entreprises s'y sont mises. Elles ont commencé à fabriquer des drones, les amener sur le terrain d'essai, à prouver aux militaires qu'ils fonctionnent, qu'elles peuvent assurer le service et ce n'est que dans ce cas que les militaires passent commande. Plus précisément, ils perdent l'argent et maintenant, ils ne vont évidemment pas se disperser ainsi pour créer une industrie des dirigeables. Roscosmos a également ses propres tâches avec eux. Voici le cahier des charges techniques élaborées, le transport des lanceurs vers le cosmodrome de Vostochny. Ils ont aussi besoin d'appareils pouvant transporter jusqu'à 300 tonnes, mais leur situation n'est pas idéale chez nous. Tout d'abord, on a cessé de fournir divers composants liés à l'espace et autres et notre lanceur Proton, par exemple, était composé en partie de composants étrangers, c'est-à-dire qu'ils réorganisent actuellement toutes les usines pour la production de la famille Angara. Ils investissent dans la création de cette base élémentaire, de ces composants et matériaux que nous prenions auparavant ailleurs, ce qui est une histoire très laborieuse. Ils ont construit leur propre cosmodrome et la Station Spatiale Internationale, ISS, touchent à sa fin. Ils prévoient de construire une nouvelle station sans la Russie. Ils vont déjà commencer à construire près de la Lune. Ce sera une station lunaire. La Russie, en général, avec la Chine, comme l'Inde et d'autres, ont dit « et nous aurons notre propre station, donc il faut aussi de l'argent pour simplement ». Rivaliser avec ces gars-là. Et ce secteur, c'est comme, eh bien, il semble qu'il en ait besoin. Mais là-bas, il semble que ce ne soit pas nécessaire. Enfin, tout se résume toujours à la réalité. Et voici la réalité. Il y a une lettre. Eh bien, ils nous sont nécessaires. Mais construisez-les d'abord, puis nous viendrons les récupérer chez vous. Naturellement, quelqu'un veut les exploiter. Roscosmos ne veut pas les acheter du tout. Il veut qu'on lui fournisse un service de livraison de fusées. D'une part, c'est bien pour nous, mais d'autre part, pourquoi ne pas l'acheter vous-même ? Et nous ne vous le transmettrions pas complètement, mais notre entreprise serait plus grande et notre capitalisation plus impressionnante. Si nous transportons des lanceurs de fusées, tout vole dans l'atmosphère. Nous serions presque une entreprise spatiale, pas seulement de dirigeables. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que la vie se déroule. Voici une autre question intéressante. Peut-on utiliser des dirigeables dans les villes pour transporter des personnes ? Dans les villes, il n'est probablement pas judicieux de les utiliser pour le transport de personnes. Par exemple, les utiliser au-dessus des villes, si l'on prend les gens, sans compter les diverses surveillances par drone, les livraisons de marchandises, par exemple, d'un bout de la ville à l'autre ou par exemple d'une usine en banlieue au centre-ville ou d'une usine éloignée au centre-ville, d'accord ? A l'intérieur de la ville, c'est probablement uniquement à des fins touristiques. Ils sont arrivés là en dirigeable, ont survolé la ville, ont tout regardé, ont atterri sur un hôtel, tout le monde est descendu puis remonté et ils sont repartis ailleurs. Mais se déplacer en ville, probablement pas. Pourquoi faire ? Il n'est pas certain que ce soit plus rapide que le même métro. Mais si l'on organise un métro en dirigeable, il sera probablement plus cher que le métro. En général, il faut regarder, il faut calculer. En fait, les villes sont conçues, les anciennes villes ont déjà une logistique interne, une infrastructure en place pour les solutions actuelles et nouvelles. de nouvelles solutions techniques seront conçues, de nouvelles villes. Par exemple, les Arabes construisent actuellement leurs villes linéaires où il serait tout à fait possible de faire circuler un dirigeable qui remplacerait simplement la même ligne de métro. Autrement dit, dans les nouvelles villes, on peut envisager cette possibilité, mais dans les villes actuelles, cela n'est probablement pas très pertinent. Oui, en général, ce n'est pas la première place ni le premier projet, projet d'affaires qui devrait être examiné et on verra bien. Entre la ville, c'est certain, entre les régions, c'est nécessaire. Entre les pays, d'accord, pourquoi pas. Si l'on ne considère pas le déplacement rapide, mais inconfortable en avion, mais plutôt comme un voyage, alors on peut voyager entre les pays. Il y a 100 ans, on volait de l'Europe à l'Amérique en traversant l'océan. Alors, Eugène demande, Pavel est sorti et a dit que maintenant, au pré-lancement, on peut augmenter le paquet ouvert. Est-ce vrai ? Eugène, pour le moment, il n'est pas possible d'augmenter cela, mais cette possibilité existera à l'avenir. Je tiens donc à préciser encore une fois qu'il ne sera pas possible d'augmenter les forfaits par la suite. Par conséquent, en phase de pré-lancement, vous devez choisir le forfait que vous prévoyez réellement. De payer, en comprenant qu'en phase de pré-lancement, vous ne pourrez plus rien augmenter ni prendre d'autres options aux mêmes conditions. Mais comme certains d'entre vous ont probablement déjà pris un petit forfait en pensant qu'il serait augmenté dans six mois, nous allons ouvrir la possibilité d'augmenter votre forfait dès maintenant dans le cadre du pré-lancement afin que vous n'ayez pas à en prendre un autre. Tant que la phase de pré-lancement est en cours, vous pourrez augmenter votre package, mais une fois que la première étape commencera, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus augmenter le package que vous avez pris lors du pré-lancement. Eh bien, je pense qu'il y aura encore des questions, mais nous sommes déjà en direct depuis deux heures. Je pense qu'il vaut mieux conclure pour aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y avait un commentaire. En gros, peut-être que vous pourriez faire des webinaires de 40 minutes. Bon commentaire, d'accord. Mais voici la question la plus intéressante. Pourquoi cela a-t-il pris une heure et demie pour commencer à tomber ? Comme pour les questions, oui. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Oui, c'est bien en général. Quand le direct dure une heure, oui, c'est vraiment le moment où l'on peut voir que toutes les informations sont en effet fournies sans superflus. Mais cela nous arrive si rarement, car nous ne faisons que répondre aux questions depuis déjà 40 ou 50 minutes. Eh bien, en général, tout semble concis, sans superflus. Ce sont juste les mêmes questions concernant les étapes, les paquets. Vous comprenez, il faut expliquer la même chose à chaque fois, parce que pour quelqu'un, aujourd'hui, c'est son premier jour dans le projet. Chez nous, chaque mardi, est le premier jour dans le projet. Alors, bienvenue. Les jeudis, c'est un peu différent. Soyons plus dynamiques, des nouvelles, des rencontres avec des ingénieurs. Nous allons essayer de tenir en une heure. Ours. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Les amis, encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de partager. Juste maintenant, hop, appuyez sur un bouton et publiez sur son mur V-Contact. Je l'ai fait tout de suite. Très simple et utile pour tout le monde. Sur YouTube aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Là où vous regardez maintenant, c'est sur V-Contact. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos directs. Nous les ferons toujours ici. Bon, c'est tout. Alors, c'est probablement tout. Fédor, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Eh bien, il y a des nouvelles. Je les raconterai jeudi. Alors venez jeudi, ceux qui veulent des nouvelles. Sinon, merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501